Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant d'ouvrir notre séance, je voudrais saluer parmi nous pour la première fois dans notre hémicycle la nouvelle représentante consécute qui va siéger désormais parmi nous, Madame Lela Tefato. Bienvenue. Donc je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 19 septembre 2005. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer qu'en raison de la conférence d'archipel des marquises qui se tient du 19 au 22 septembre 2005 à Taïwoua, la deuxième séance de la session budgétaire est prévue le 22 décembre, le jeudi 22 décembre 2005 à 9h et reportée vendredi 23 septembre 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par le Président, Monsieur Anthony Giros. Merci. Veuillez faire l'appel des conseillers, des représentants, si j'ai l'honneur. Madame Algon-Hémane, présente. Madame Bip Sabrina, présente. Madame Bouzy Herreroa, auxilia, présente. Madame Bob Dupontamara, présente. Monsieur Bissot Jean-Christophe, présente. Madame Boutonicole, présente. Monsieur Briand Jacqui, présente. Monsieur Calsante Jean-Michel, présente. Madame Chimfo Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présente. Madame Floreau Mons, présente. Monsieur Flosse Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Monsieur Giros Anthony, présent. Madame Haïti Pascal, présent. Madame Hirshan Nounoutéa, présent. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komoutini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Madame Maria Ema, présente. Monsieur Maria Ema, absent. Monsieur Mata'o Amairon, présent. Madame Mafi Juliana, présent. Madame Merseron Armelle, présent. Madame Mouéveille Hamo-Véronique, présent. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Naya Peripaya Amaron, présent. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eliano, présent. Madame Pater Delia, présent. Madame Persegal Daniel, présent. Monsieur Pierre-Até André, présent. Madame Richetan Monique, présent. Monsieur Riveta Frédéric, présent. Madame Rochette Stella, présent. Monsieur Sandra Bruno, présent. Monsieur Chille Philippe, présent. Monsieur Sommers Eugène, présent. Madame Taïro Lucette, présent. Madame Taragi Linda, présent. Madame Tarriata Chantal, présent. Madame Tahoua Tama Juliette, présent. Madame Tamar Françoise, présent. Madame Tepha Tawlela, présent. Monsieur Terématé Ruben, présent. Monsieur Territé Ruberto, présent. Madame Terwatiya Sylviane, présent. Madame Tétounou Ilana, présent. Monsieur Tétounou Inoua, présent. Monsieur Tangson Gaston, absent. Madame Tuchobuyard-Catherine, présent. Monsieur Veïra Rouahoua, présent. Monsieur Van Bastola Raymond, présent. Monsieur Van Chou William, présent. Monsieur Yip Michel, absent. Voilà, monsieur le Président. Merci. Veuillez-nous m'électure des procurations déposées. Alors, monsieur le Président, nous allons enregistrer pour l'instant les procurations de madame Flore Romance à madame Monique Richetan, de monsieur Flosse Gaston à madame Armelle Merceron, de monsieur Fritch Edouard à monsieur Bruno Sandras, de monsieur Lisan Marcelin à madame Juliette Tahoua Tama, de monsieur Marie-Houra Tena à madame Elianor Parker. De monsieur Sommesse Eugène à madame Linda Taharagi, de madame Tahiyata Chantal à madame Daniel Tersegal, de madame Tétounou Ilana à madame Pascal Haïti, de monsieur Tangson Gaston à monsieur Noé Tétounoui, de madame Tuchobuyard-Catherine à monsieur Brian Jacqui, et enfin de monsieur Yip Michel à Rouab et la Roue. Merci. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Alors, monsieur le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, projet, proposition, délibération. Point 4, désignation de rapporteur de projet de loi de pays. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Donc, je demande à notre assemblée d'approuver notre ordre du jour. Je mets au voie ceux qui sont pour. A l'unanimité. Passons donc au point suivant, à savoir la séance des questions orales. Je vous informe d'ores et déjà que nous avons reçu cette question orale. Cependant, je rappelle que selon la répartition prévue par le règlement intérieur, l'UPLB se voit autorisé à poser 4 questions. Le groupe Tahouer a 3 questions et au titre des nains inscrits, 1 question. Donc, les questions sont posées à un ministre. Seules celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Donc, je demande à Mme Lana Tetouanoui de bien vouloir démarrer par sa question. Vous avez la parole. Monsieur le Président, il y a une quinzaine de jours, la Polynésie a été victime d'un phénomène de forte houle qui a provoqué de nombreux et importants dégâts, tant aux îles du vent qu'aux îles sous le vent et autour à Moutou. L'importance de ces dégâts vous a fait décréter l'état de calamité naturelle qui vous redroie aux indemnisations à partir du CAVC. Par le passé, en de telles circonstances, nous avions été habitués par le président Gastroflos à une mise en œuvre rapide des moyens d'intervention du GIP. Qu'elle n'a pas été notre surprise de vous voir vous déplacer prioritairement à Makemo, en compagnie d'une quarantaine de personnes dans votre ATF présidentielle. Vous pourrez sans doute nous dire en quoi ces personnes étaient utiles aux sinistrés. Par contre, nous ne vous avons pas vu dans les autres atouts, pourtant sinistrés eux aussi, sans doute parce que tous les maires n'ont pas la même importance pour vous. Pour ma part, j'ai pu vous voir furtivement passer en voiture à Toumara, en compagnie, là encore, d'un bon nombre de personnes. Bien que notre commune ait été touchée, vous n'avez pas pris la peine d'avertir le maire de votre venue, sur l'île de Réaté et en particulier dans la commune de Toumara, ni même de vous arrêter lors de votre passage. Cyril Détouanou, qui n'est pas représentant à l'Assemblée, n'a hélas pas la même cote auprès de vous que notre collègue et ami Michel Yip. De retour à votre été, nous avons pu vous entendre déclarer que l'intervention du GIP n'était pas nécessaire pour venir en aide aux communes et aux sinistrés, alors même qu'à ce jour, toutes les communes touchées n'ont pas encore fini les travaux de réparation ou même de déblayement. Nous avions pourtant cru comprendre que le GIP, fait que certains de vos proches continuent de beaucoup critiquer, devaient se recentrer sur ces missions premières d'assistance aux sinistrés. À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse des sinistrés de Louisiane, où vous ne vous êtes pas encore rendus, mais où vous avez programmé d'envoyer une centaine de GIP. Depuis le 4 juillet, célébré à Fast au palais présidentiel, nous avons compris que l'Amérique était plus importante dans votre cœur que nous, pauvres polynésiens. D'après les informations que nous avons obtenues par la presse, il semble que 78 maisons d'habitation aient été détruites par la Houle. À raison d'une moyenne de 5,5 millions pour la construction d'un forêt MTN, nous pouvons estimer la facture à près de 430 millions. Cela, bien sûr, sans compter les réparations des infrastructures publiques. Or, toujours selon nos informations, le CAVC ne disposerait actuellement que de 200 millions de disponibles après la fonction opérée en juillet dernier au profit du FRPH malgré nos mises en garde. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer la réalité de ces chiffres et, s'ils sont enverrés, comment votre gouvernement envisage d'indemniser les sinistrés ? Pouvez-vous également nous indiquer pourquoi vous avez estimé que l'intervention du GIP n'était pas nécessaire ? Marou. Merci, Monsieur le Ministre. Président, Yorana, chers collègues, conseillement, Yorana, en réponse à la question orale de Madame Lana Tétouané, je ne voudrais pas m'étendre sur le caractère tendancieux et réprobatif, évidemment, des termes qu'elle a utilisés. Cependant, en ce qui concerne effectivement cette catastrophe naturelle sous la forme d'une faute roule intervenue chez nous le 10 et le 11 septembre 2005, je souhaiterais qu'une information la plus complète possible soit apportée ici même pour éviter des déclarations intempestives, voire tendancieuses, voire fausses. Et je voudrais même par cette occasion la remercier de sa question. D'une part, en disant que les déplacements qui ont pu être effectués sous l'égide du président à Maquemo, aux îles sous le vent, aux îles du vent, tout ça s'est fait évidemment avec le souci majeur d'aller constater sur le terrain, comme ils le faisaient auparavant d'ailleurs, le précédent gouvernement, pour voir la réalité du terrain. Si nous sommes allés à Maquemo, c'est parce que nous avions été informés que la piste avait été inondée, par cette roule-là. On n'est donc pas partis en voyage de l'illégiature, comme certains voudraient laisser à croire. Nous sommes allés, non pas avec une pléthore de gens inutiles, mais je faisais partie de cette mission, accompagnée chez les voies de mémoire, des ministres de logement, Gilles Tephatou, ainsi que de certains élus de ces atolls, en l'occurrence nos trois maires et amis, j'ose le dire, pour aller constater chez eux les dégâts qu'auraient pu subir et la population et la commune et les équipements publics. Voilà donc. Je voudrais, en réponse, vous faire une communication complète de la situation telle qu'il a été établie par le service associé à mon ministère. Je vais parler de la direction de l'équipement. Nous savons tous que, dans le cadre d'une canonité naturelle, il y a deux catégories de dégâts qui doivent être distinguées. D'une part, les dégâts sur les ouvrages et les équipements publics, et ça, ça reçoit de mon ministère, et d'autre part, les dégâts subis sur les biens et les particuliers, les propriétés privées. Et cet aspect-là reçoit, évidemment, de la compétence de mon collègue Louis Frébeau, chargé du ministère des Développements des Archipels, qui a fait son travail et qui fera une intervention pour compléter l'information que je vais vous donner. Là, voici donc. En ce qui concerne le bilan des dégâts causés aux infrastructures routières et aux ouvrages publics, gérés par la DEC, notre attention s'est portée, primo, sur l'archipel des Australes. Alors, voici ce qui a été dit par nos correspondants, nos responsables de l'équipement. L'archipel des Australes était le premier à être touché par cette forte houle dans l'après-midi du samedi 10 septembre. Les dégâts constatés au niveau des routes de Sainte-Eux sont minimes. La subdivision des Australes de l'équipement est intervenue rapidement pour déployer, pour déblayer les routes et assurer la libre circulation. Les infrastructures aéroportuaires n'ont pas enregistré de dégâts. Primo Arimatara, la façade sud de l'île a été affectée vers 14 heures par la houle qui est montée au niveau de la route de Sainte-Eux dans le village de Mata-Ouda, sur environ 3 à 5 kilomètres. Des cailloux, de la végétation et des branches ont été déposés sur ce tronçon routier. Un mur de protection a cédé, maritime, sur une longueur de 10 mètres, sous la pression de la houle. Le navire Vaillano qui s'était échoué sur le récif a été déplacé sur environ 40 mètres à l'intérieur de l'île. Enfin, les travaux de nettoyage de la route sont assurés par le personnel du secteur de Rimatra et de la subdivision des Australes. Vous voyez donc qu'ici, on n'a pas eu besoin de mobiliser le GIP. Deuxième île, Routou, touchée vers 17 heures. La houle est montée au niveau de la route, toujours dans le village de Vitaria, côté aéroport, sur environ 3 kilomètres. On a constaté la même situation, à savoir des cailloux, de la végétation et des branches déposées sur la route. Travaux de nettoyage assurés par le personnel de la DEC. Toujours pas besoin du GIP. Troisièmement, Toubouaï. La façade ouest de l'île est touchée vers 17 heures également, mais les dégâts constatés sur le terrain restent minimes. La houle a traversé la route de ceinture dans le village de Haramia, côté aéroport, sur 3 à 5 kilomètres. Constat identique, cailloux, végétation, branches déposées sur la route et tous les ponceaux ont été obstrués. Les travaux de nettoyage ont pu être pris en charge par l'équipement. A Raibaba, la façade sud de l'île a été touchée vers 18 heures et la route de ceinture inondée dans le village de Raïrua, sud, côté aéroport, sur 1,5 kilomètre. Même constat, cailloux, végétation, branches déposées sur la route et nettoyées évidemment par le service de l'équipement. Enfin, Rapa, aucun dégât ne nous a été signalé. L'estimation des réparations des dégâts sur la cipelle des autres se résime comme suit. Au chapitre 901, réfection des réseaux routiers, 2 millions de francs, très minimes. Au chapitre 902, réparation des réseaux territoriaux, également 2 autres millions de francs, total 4. À Cipelle des îles du Vent, à Tahiti et Montréal, ces deux îles ont été touchées dans la nuit du samedi 10 septembre 2005. À Tahiti, la houle a fortement touché la côte sud-ouest de l'île, du côté de Tchaupo, sur les communes de Papara et de la Presqu'Île. La route et environ 25 maisons ont été inondées à Papara. Une montée du niveau de la mer a été enregistrée à Tiamahou, fontaine, au lieu de la fontaine, Noutere et Tharou, qui a provoqué la chute d'impérés maçonnés en bordure du littoral. Des exitoires, ruisseaux et eaux cluviales ont été ensablés. Donc, le nettoyage de la route a été effectué par les pompiers de la commune, ce dont nous devons remercier, évidemment, son Tavanna en particulier, et la signalisation verticale pose des panneaux de danger par la subdivision territoriale de l'ADEC. À Tewaïouta, la montée des eaux a été constatée au PK 44800, mais aucun dégât important n'est à retenir. Des exitoires, ruisseaux et eaux cluviales ont été ensablés. Tchaupo, beaucoup de dégâts ont été signalés par la mairie au Finoua-Echere, chez des particuliers. À Tayarapu-Est, du côté donc de Tautira, la montée n'a pas provoqué de dégâts importants. Des exitoires ont été ensablés et quelques enrochements en bordure du littoral ont été affouillés. Secondo, Moréa. La subdivision de Moréa de l'équipement est intervenue le dimanche 11, d'à 1h du matin à 5h du matin, à Afreïtou, entre le PK 7 et le PK 9, pour dégager encore une fois la route de ceinture de divers gravats et troncs d'armes qui l'a jonché. La gendarmerie de Moréa signale qu'environ 7 maisons ont été envahies par les eaux et de nombreux meubles perdus. Heureusement, aucune victime n'a déploré. Une nouvelle intervention de la DEX a été nécessaire dans l'après-midi du dimanche, entre midi et 16h, pour dégager la route de ceinture. Les zones fortement touchées par la houle sont situées à Afreïtou, au lieu d'I-PAP-A, du PK 6 au PK 9, à l'hôpital d'Afreïtou. À Rapiti, des exitoires ont été engraissés, c'est-à-dire ensablés. Le cuirage des fossés et le nettoyage des accortements ont débuté le lundi 12 septembre. Estimation des dégâts sur l'archipel des îles de Vend, chapitre 902. Réparation des réseaux territoriaux, 8 millions. Troisièmement, l'archipel des îles sous le Vend. L'archipel des îles sous le Vend a été fortement touché par ces phénomènes naturels, en particulier les îles de Bora et de Rayatea. A Rayatea, les dégâts occasionnés sur l'île concernent la section des communes de Fétouna-Toumara et celle de Pouhine, où 5 ponceaux ont été affouillés. 300 m² de revêtements de chaussée emportés, 3 km d'accortement détruits, 1 km d'enrochement déstabilisé et environ 500 à 1 000 m3 de gravats ont dû être évacués. A Bora, des dégâts importants y ont été constatés sur le domaine public routier et maritime, de la pointe Matira notamment, au temple de Anao. C'est une distance de près de 2 km enrochement et accortement devront être reconstitués. Sur une dizaine de millimètres, environ 200 m² de bitume ont été endommagés et 3 d'allos affouillés. A Montpétit, l'extrémité de la piste a été submergée, mais après nettoyage, la piste reste toujours praticable. A Tha, le personnel de l'ADEC a procédé à un nettoyage de la route. Il n'y a pas de dégâts à enregistrer. Cinquièmement, à Pouhine, les dégâts occasionnés sont situés sur la route de Saint-Hue à Paréa et Téfarédi. Environ 1,8 km d'enrochement sont déstabilisés. Et à 3 600 m² d'accortement endommagé, 7 exutoires des dallots, 1 650 m de fossés en terre à reprendre et 1 000 m² de terre pleine endommagée. L'estimation des réparations des dégâts sur l'archipel des îles sous le vent se résume en chapitre 901, réfection de réseaux routiers, 15 millions. Et chapitre 902, réparation des réseaux territoriaux, 100 millions. Enfin, l'archipel des Toamoutou-Gambiers. Dans l'archipel des Toamoutou-Gambiers, un bilan provisoire établi au mardi 13 septembre, fait état de 7 pistes fermées, consécutivement à des inondations partielles ou totales de la piste, des infrastructures. Il s'agit plus précisément des pistes suivantes. Bahitay, Apataki, Tatakoto, Pakahina, Pukapuka, Faite et Napuka. Certaines de ces pistes, en cours de nettoyage à la table d'établissement, sont nettoyées à l'heure d'aujourd'hui, sont réouvertes à la navigation aérienne dans les prochains jours. C'est déjà le cas. Compte tenu de l'urgence à procéder aux travaux de réparation, j'ai donc sollicité auprès du Conseil ministre l'inscription au prochain collectif budgétaire des mesures indispensables au budget du compte d'aide aux victimes des calamités, CAVC. Au chapitre 901, 17 millions, montant à PECP. Au chapitre 902, 110 millions, réparation des pistes montant à PECP inscrits. Les chiffrages sont en cours. Nous n'avons pas encore les chiffres. Réparation des pistes portuaires et maritimes, chiffrage également en cours. Total, 127 millions. Ceci était l'objet de notre première communication que nous avons faite au Conseil des ministres. Après cela, d'autres informations nous sont parvenues et qui m'ont conduit à produire une deuxième communication qui se résume en un bilan complémentaire à celle que je viens de vous donner lecture. En fonction des résultats de mission qui ont pu être effectués tout récemment sur le terrain, des données émanant des maires de certaines communes, de Tahiti et Tuamotou en particulier, une deuxième dotation de crédit est sollicitée à hauteur de 304.3 millions au titre du CAVC pour faire face aux réparations suivantes. Aborabora, il s'agit de réaménager et de protéger tout le long du littoral de la pointe de Matira, Aborabora qui a souffert de la montée du niveau de la mer et des affouillements qui en ont suivi. Les dégâts causés au littoral et aux habitations ont été constatés lors de la mission menée par le président le mardi 13 septembre. Ce projet de réaménagement est estimé par l'endissement maritime et l'aéroport de la direction de l'équipement à hauteur de 150 millions de francs. A Tchaupo, au Finoua-Échiré, la forte houle de la nuit du 10 au 11 a provoqué la destruction d'un ponton en bois de 48 mètres de long emprunté quotidiennement par un groupe d'enfants scolarisés à Tchaupo, six enfants empruntant la voie maritime pour rejoindre leur école. Un second ponton en bois a également été déplacé, entraînant une dangerosité certaine. Les travaux de réparation de ces deux pontons sont chiffrés à 4,5 millions, arrondis à 5 et impliqués au chapitre 905. Par ailleurs, la houle a aussi provoqué la rupture des canalisations d'adduction d'eau, d'adduction en eau potable et l'inondation d'une maison, rendant nécessaires des travaux d'enrochement d'une part à l'entrée du Finoua-Échiré, c'est une longueur de 100 mètres en bilan, et d'autre part, au niveau de l'habitation de la famille Firou, c'est une longueur de 19 mètres. Ces travaux d'enrochement sont évalués à peu près à 3 millions, à impliquer au chapitre 902. A Fakahina, la piste inondée sur toute la longueur, est restée fermée depuis l'arrivée de la forte houle, présence de cailloux et de nids de poules. Là, effectivement, il y a eu des dégâts sérieux. Le corps de chaussée a subi des dégâts sur 200 mètres à 300 mètres à chacune des extrémités de la dite piste de l'aéroport. A l'est, du côté du Lagon, la moitié de la chaussée, côté parking, a été très endommagée, c'est une épaisseur de 10 cm environ. A l'ouest, côté océan, les dommages se présentent sous la forme de trous et pas d'une profondeur de 5 à 10 cm, surtout à la largeur de la chaussée. Les prestataires de la DEC et de la Commune ont procédé au remblément de ces zones au moyen de matériaux prélevés à proximité du Lagon et présentant la chaussée de soupe de corail. Les conditions météo ont intrompu les opérations de compactage. De l'avis du maire délégué, l'atterrissage d'un aéronnef type beachcraft devrait être possible sous réserve d'attendre le séchage des matériaux en place. Cependant, la réouverture de la circulation aérienne publique de la piste n'est pas envisageable. Les travaux de respect en total... M. le ministre, est-ce que vous pouvez abréger ? De toute façon, il y a une autre question qui risque d'être similaire à celle-là. Donc, vous poursuivrez lorsque... Oui, simplement pour insister sur le fait que si on n'a pas mobilisé les hommes et les moyens du GIP, ce n'est pas parce qu'on veut nous prêter quelques sentiments, je ne sais pas trop, de vouloir démolir ou désintégrer le GIP, mais la réalité des faits sont là. Alors, je vais venir à la conclusion. Alors, si vous le permettez, Président, pour 127 millions, l'objet de la première communication, se rajoutant un État de 383 millions qui nous porte à un total de 510 millions, non compris les dégâts sur les propriétés, en particulier les maisons, qui doivent être reconstruites. Et donc, un État a été établi par mon collègue de MDA et dont je lui laisse le soin de faire la présentation. Marou. Merci, M. le ministre. On passe à la deuxième question, une question posée par M. Jean-Christophe Duissoux et qui porte sur la situation de l'emploi en Polynésie. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, M. le ministre, Mme le ministre, je vais saluer également la présence de notre nouvelle représentante des îles Soulevent. Bien, ma question est adressée à M. le Président de la Polynie française, mais comme c'est une question qui porte sur la situation de l'emploi, je pense que le ministre de l'Emploi est tout à fait désigné pour y répondre. M. le ministre, M. le Président du pays, lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée de la Polynie française, a annoncé une politique assurant le boom économique de la Polynésie française. Selon les chiffres de la Caisse de prévoyance sociale, depuis l'investiture à la présidence de la Polynie française de M. Oskar Temaru, l'économie polynésienne a stagné puisque le nombre d'emplois recensés à la CPS n'a progressé que de 142 emplois salariés. Entre mai 2004 et mai 2005, je vous rappelle les chiffres en question, 62 041 salariés en 2005 contre 61 899 en mai 2004. C'est d'ailleurs sous les yeux que les chiffres en termes de glissement entre février 2004 et février 2005, de même que pour les mois de mars et avril, où on retrouve grosso modo, je dirais, le même écart, soit environ une centaine d'emplois supplémentaires. Alors que normalement, on aurait dû créer 2500 emplois pour permettre l'insertion des jeunes arrivant sur le marché du travail chaque année. Et là, je ne parle même pas de la question de résorption du chômage et de ceux qui ne sont pas employés. Alors, selon vous, à quelle date estimez-vous que la politique de votre gouvernement, je m'adresse évidemment au président, en matière économique, rattrapera ses emplois perdus et commencera à en créer d'autres. Merci pour votre réponse. Monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs, les représentants, Yorana, la question que me pose monsieur le représentant Buissou était intéressante à plus d'un titre. Au niveau des statistiques et des éléments chiffrés qu'il nous présente, j'avais moi-même présenté un chiffrage issu de la CPS, on n'en retrouve pas les mêmes éléments. Document que j'avais fait publier dans les journaux. Et à la date, donc, du mois de mai 2005, en reprenant le récapitulatif, c'est toute l'année 2004. Elle est intéressante à plus d'un titre. Vous savez que l'année 2004 a été une année particulière. Je dirais 2004-2005. Avec la mise en place d'un gouvernement renversé par la suite, vous avez assumé les fonctions que j'assume aujourd'hui et ensuite, retour d'un gouvernement légitime. Alors, dois-je découper, pour répondre à la question, les périodes de chaque gouvernement ? Constate que je peux faire. Contrairement à l'affirmation de 142 emplois, nous en sommes, alors en fonction des périodes, sur l'année 2004, aux alentours de 700, sur l'année 2005, si on prend le 1er janvier à la situation, fin mai, on est également à 750 emplois. Le premier constat, contrairement à ce qu'annonçaient les partenaires sociaux et le patronat, il n'y a pas eu de chute de l'emploi. Il y a eu une stabilisation, une revalorisation d'un point. Ensuite, l'analyse est intéressante. Il s'en donne donc les secteurs. Vous savez, c'est le principe des bases communiquantes. Il y a des secteurs qui sont portés au niveau de l'emploi, qui bénéficient davantage de création d'emplois par rapport à d'autres. Et dans le même document que j'ai fait, publié dans la presse, on constate, notamment pour l'année 2005, que la construction a bénéficié de 450 emplois. C'est important de le savoir. Sur la période, donc du 1er janvier au 1er mai. En revanche, c'est là où, justement, on peut avoir quelques interrogations. L'administration publique, en janvier et février, bénéficie de 400 emplois supplémentaires. Je pense que vous avez la réponse. Et on retrouve au mois de mai moins 400 emplois. Je ne pense pas que ce gouvernement ait créé ces 400 emplois en janvier et février. C'est tout simplement les recrutements massifs qui se sont passés en CEDD que nous n'avons pas renouvelés, bien entendu. Et je me suis mis, donc, amusé à observer le post-administration publique. Qu'est-ce que je constate ? Au mois d'octobre 2004, 300 emplois supplémentaires dans l'administration publique. Ils sont pleurés et qu'à chaque fois que le gouvernement est repris les rênes du pouvoir, il y a une montée en puissance du nombre d'agents dans l'administration. C'est quand même incroyable. Alors, ce sont aussi ces chiffres-là. Sachant qu'il s'agit tout naturellement pour bon nombre des CDD, ce sont bien évidemment des emplois qui ne pouvaient pas se perdurer. C'était la règle et vous la connaissez. Alors, il est vrai que lorsqu'on dit voilà les chiffres au départ, on avait ça et qu'ensuite on ne retrouve pas la même hausse continue, forcément, je ne considère pas que l'on doit traiter de la manière des emplois en CDD dont on est certain qu'on ne pourra pas les conserver. C'est la règle au terme de droit du travail. C'est le premier constat que j'ai pu faire. Ce ne sont pas les secteurs de l'économie qui ont chuté ou qui ont subi de grosses variations. Au contraire, elles ont bénéficié du maintien fois d'une légère amélioration. Alors, dans ces conditions, je me rappelle également que mon nombre de mesures avaient été lancées déjà depuis l'année dernière par le gouvernement précédent. On peut mesurer aujourd'hui l'effet que ça a pu donner. Il était assez faible. Il faut le dire. L'amélioration notamment au titre du crédit, l'abaissement de taux de crédit, la participation du pays pour la rénovation des piscines a eu un effet très limité. Le coût financier est important. De même que la situation de financement des importateurs de véhicules, l'effet sur l'emploi n'a pas été produit. On a les résultats chiffrés. En revanche, le coût sur le budget public a été conséquent. Toutes les mesures qui ont été lancées dans l'urgence, je dirais plutôt dans la catastrophe, n'ont pas eu les effets escomptés, mais nous assumons la dépense publique aujourd'hui. Dans les mesures préconisées, le président du pays a annoncé qu'il reprenait une politique des grands travaux avec, bien entendu, une redéfinition de ses chantiers. quel type de chantier pour quelle utilité. Par ailleurs, il m'a confié la responsabilité de mettre en place de nouvelles mesures pour accompagner les entreprises. Et d'ici quelques temps, vous allez donc recevoir le projet de loi de pays sur le contrat de l'emploi durable, qui est véritablement un accompagnement des entreprises pour de la création d'emplois indéterminés. Je crois que c'est important de le préciser. Il ne sert à rien de créer des emplois précaires. Il suffit pour cela de mettre une indemnité particulière sur une période donnée et ensuite ils vont disparaître. Le projet, et c'est la volonté du gouvernement, c'est de soutenir les entreprises dans le cadre de la mise en place des contrats à durée indéterminée, qui sera lui-même accompagné par un dispositif d'exonération fiscale, ou plutôt, pour les puristes, de réduction de fiscalité, mesure qui n'avait jamais été envisagée dans ce pays. Associer le financement, l'accompagnement financier de l'employeur avec une réduction de sa propre fiscalité sur une période assez longue de sorte qu'il s'agisse bien de contrats à durée indéterminée. Et nous escomptons sur la mesure pour véritablement retrouver le chiffre que vous annonciez annuellement. Ces mesures seront mises en place, l'Assemblée aura en débat. Nous avons également, dans la situation, pensé à ceux qui sont en situation d'exclusion. Je ne reviendrai pas sur la consommation dont vous n'êtes pas responsable, M. Buissoux, des fameux contrats ou appellations d'aide de 10 et 6 dont je rappelle ici qui ont été établis, si j'ose le dire, peut-être en 10 jours, à hauteur de 2 500. Je n'ai jamais vu une administration avoir une telle capacité de travail. C'est incroyable. On m'a fait dire, d'ailleurs, par les responsables du CEPI, que l'imprimante avait brûlé dans la nuit et a été tellement surchauffée. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que le budget de l'année a été pratiquement entamé sur cette mesure, jusqu'avant les élections. Heureusement qu'il reste encore un peu de crédit pour cette année et le CEPIA, donc, qui va remplacer cette mesure, accompagné de l'ACRA, avec le CED et l'IFED, a enfin une mesure, une vision globale de la situation. Il faut aider nos gens en situation d'exclusion, mais surtout pas les mettre toute leur vie dans ce dispositif. C'est ça, le drame. Donc, la philosophie étant avec le CEPIA, ils pourraient passer à l'ACRA et s'ils passent à l'ACRA et créent leur propre situation d'entreprise, eh bien, ils pourront embaucher autour d'eux, par le CED et bénéficieront de la réduction d'impôt de leur propre activité. Voilà la logique de construction. Je peux comprendre que par le passé, cela n'a pas été le cas. Dans la mesure où les deux ministères avaient deux entités différentes, il était bien évidemment difficile de coordonner. la chance que j'ai aujourd'hui ou plutôt la responsabilité plus lourde, c'est d'avoir et l'emploi et le travail, donc d'agir sur les deux leviers. Et quand bien même, si deux postes ministériels avaient été créés par le passé, la coordination ministérielle aurait pu et aurait dû prévoir cette situation. Et j'ai également obtenu, donc, du gouvernement la possibilité d'utiliser le levier fiscal pour l'emploi et non pas uniquement pour le financement des investissements. Cela aussi, c'est une nouveauté. Il y a donc aujourd'hui des mesures prêtes qui vont porter leurs effets, me semble-t-il, de manière conséquente et logique. Et je ne désespère pas également de pouvoir réfléchir sur une baisse des taux de cotisation de la CTS pour justement accompagner encore davantage les entreprises lorsqu'elles se situent en croissance. Oh, ce n'est pas uniquement à cause du DARS, rassurez-vous. Je crois qu'il y a une réalité, il y a une logique. Par ailleurs, la grande difficulté qui se pose à nous aujourd'hui est qu'il faut trouver ensemble la solution. Quelles mesures doit-on prendre pour redresser les entreprises en situation difficile ? Cela n'a jamais été envisagé jusqu'à présent. on avait pour principe d'accompagner l'entreprise qui était en développement économique. Je crois qu'il faut descendre d'un cran et permettre aux entreprises en difficulté temporaire de sortir de la crise pour, un, maintenir l'emploi, deux, pouvoir se développer et recréer l'emploi. Je peux rassurer M. Buissoux que toutes les mesures auxquelles d'ailleurs il a été invité à en débattre en commission ont une logique et seront présentées. Et si j'avais prévu dans le cadre du CED une vision à 2 000 emplois que je vais donc douter. Si j'arrivais à 1800-1900, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Marourou. Merci M. le ministre. On passe à la troisième question. Elle nous sera posée par M. Mahiran Mata'oua de l'UPLD et porte sur les grands travaux à venir. Vous avez la parole. C'est Mme Onoutéa Hirschon qui présente cette question. Oui. Mme Tatao Pauroa, Yorana. Cette question est adressée à M. James Salmon, ministre de l'équipement. M. le ministre, les grands travaux à venir sont d'une importance déterminante pour l'emploi et la dynamique des entreprises. Aussi, de manière concrète, quand et dans quelle ordre seront lancés les grands travaux de ce qui est appelé la commande publique et plus précisément le chantier de l'aéroport de FAA, l'aménagement du front de mer et la route des collines à la côte 350. Quelle est la durée prévisionnelle de chacun de ces chantiers ? Je vous remercie. M. le ministre. Oui, M. le ministre. Je crois que je vais décomposer en deux ma réponse. Mais, préalablement à tout ça, il y aura véritablement de grands travaux que dans la mesure où les crédits qui vous seront proposés très prochainement dans le cadre de l'examen des projets de budget privé de 2006, seront votés par vous, Mesdames et Messieurs le Préoport. Alors, en termes de grands travaux, je commencerai évidemment par ceux qui sont inscrits dans le carnet de notre établissement public bien nommé EGT. EGT, après moult contacts et après avoir en particulier écouté et analysé et filtré les différentes interventions de notre président du Fénois a retenu les opérations suivantes. La première opération concerne la troisième entrée ouest à Papuaïté. Donc, c'est une entrée qui donnerait du côté de FAA et qui irait se raccorder à peu près à la hauteur du rond-point de Otomoro. Nous avons donc inscrit un crédit des titres de 300 millions. La deuxième grosse opération, ça ce n'est qu'au niveau de l'étude, s'en suivant évidemment des travaux de tunnel et de route et d'ouvrage d'art qui se montrent en plusieurs milliards mais qui viendront être à votre examen en temps utile. Deuxième opération, elle porte sur l'opération du transport en commun dans la zone urbaine comprise entre Aroué et Pounavia. Nous avons également inscrit un crédit d'études de 450 millions de francs pour démarrer ces études. Troisième opération, Lourdes, c'est la route des coteaux de FAA, c'est-à-dire celle que l'on dit couramment sous l'intitulé route de la côte 350. Elle portera sur une première phase qui concernera le transport compris entre Kiparu et Oremou. La paix en lui-même a été chiffrée à 2 milliards mais pour 2006 nous allons vous proposer une inscription de 650 millions de francs. Pour l'aéroport de Tritif si effectivement des études ont déjà été établies par le passé par l'aéroport de Paris, cependant aucune option n'a été retenue jusqu'à il y a quelques mois. Depuis ces derniers temps, ces derniers temps nous avons opté pour la solution de transfert de l'aéroport international dans les sites nord du côté du Récif et qui va donc s'intégrer avec le projet de la rocade routière qui va venir encercler cette zone-là et permettre en même temps la baie de cet aéroport international tant du côté des Papay-Aidés que du côté de Bounarien. Donc une opération pour l'instant inscrite en termes d'études à hauteur de 250 millions de francs. Est inscrit également dans le cadre de notre centre hospitalier de Tarnay qui est en cours de réalisation l'opération qui consiste à examiner dans quelles conditions on va raccorder cet hôpital qui notamment son parking à 1800 unités sur le réseau routier. et c'est un problème qui doit être traité maintenant pour ensuite connaître un début des travaux en fin 2006 et terminé en 2007 pour permettre l'ouverture de cet hôpital-là dans les délais prévus. Nous avons inscrit dans cette opération 400 millions et dans 50 millions seront inscrits en 2006. Pour la partie assainissement de ce raccordement il nous faudra vous proposer une inscription de l'ordre de 200 millions de francs. De même dans le cadre du développement du second pôle économique à Taravort il nous a paru judicieux pour éviter justement une saturation du réseau routier car actuellement il faut se rendre compte qu'on n'a qu'un seul cordon ombilical qui se résume à la route de ceinture actuelle. Il nous faut dans le cadre du développement de ce pôle économique absolument et impérativement envisager d'ouverture d'une grande cadre qui serait réalisé dans la partie montagneuse proche du centre-ville de Taravort et c'est une opération qui va commencer évidemment par des acquisitions foncières nous avons préjudi pour cela 800 millions et 500 millions en crédit de paiement. Pour cette même recase en travaux l'opération a été estimée à 8 milliards et nous allons démarrer par une première tranche de 300 millions de travaux. Enfin l'aéroport démarquise notre premier aéroport international nous faut absolument démarrer par une phase étude l'opération a été chiffrée à 150 millions pour EDT voilà ce qu'il en est. Maintenant pour l'équipement globalement globalement l'inscription qui sera faite au titre de l'EDT aussi bien pour les chantiers en cours de réalisation que pour ces nouvelles opérations ce chiffre a un montant global de 10 milliards 960 millions de francs pour 2006 à cela il conviendra d'ajouter toujours dans le cadre de nos provisions d'inscription au projet de budget primitif 2006 un certain nombre d'opérations qui relèvent la compétence de l'équipement de l'ADEC et là nous avons fait un balayage à l'occasion de nous tourner de nos rencontres avec les élus de nos débats au niveau du gouvernement des visions internes à long terme moyen terme du gouvernement dans le domaine du développement et nous avons retenu un certain nombre d'opérations en particulier pour ce qui concerne les australes et encore une fois sur les ères évidemment que vous nous donniez les crédits nécessaires une opération à 410 millions pour les îles du vent une série d'opérations dans le montant global à moins que si vous souhaitez que je vous énonce ces opérations-là mais je vous indique les montants je crois que c'est l'essentiel c'est l'important c'est le sens de la question pour les îles du vent un montant global qui dépasse les 5 milliards 5 milliards 158 millions pour les îles du vent 782 millions pour les marquises 453 millions enfin tous archipels pour des opérations génériques du type matériel lourd 1 milliard 160 millions et enfin deux aérodromes à Mani et à Patiki pour un montant global de 960 millions qui avoisine le milliard autrement dit pour l'équipement si vous ne deveniez tous les crédits que nous vous sollicitons il s'agira donc d'une enveloppe globale de 8 milliards 925 millions auquel il faut ajouter la somme de 10 milliards 960 millions de l'EGT donc on est proche de 20 milliards de crédits d'investissement et ceci ne tient pas compte des opérations dont le montant a été estimé à moins de 250 millions voilà Marou Marou on passe à la quatrième question elle nous sera posée par Armel Merceron et porte sur la santé publique dans les archipels vous avez la parole merci monsieur le président ma question a été posée à madame Hiro qui est ministre de la santé bon je pense donc que quelqu'un va la remplacer madame le ministre aujourd'hui sept mois après votre entrée en fonction la santé publique dans les archipels est sinistrée car de nombreux postes sont vacants ou privés de personnel stable la population exprime son inquiétude et les professionnels de santé qui demeurent en poste craquent selon nos informations il n'y a aucun médecin en poste aux australes sur les 4 postes existants à Toubouhei Urutu et Révavel une seule infirmière à Rapa alors que d'habitude il y en a 2 compte tenu de l'éloignement pas de médecin à Makemo à Fakarava à Rao à Rikitua un seul médecin à Touona au lieu de 2 etc. cette situation dangereuse provoque des évacuations sanitaires supplémentaires qui sont coûteuses pour la collectivité en outre par l'insécurité qu'elle génère pour les populations concernées elle ne peut qu'inciter nos compatriotes des îles éloignées à se sentir abandonnées des pouvoirs publics et les pousser à de nouvelles émigrations vers Riti où tout est aisément accessible une telle perspective viendrait à rebours de tout ce qui a été fait à ce jour pour les maintenir sur place et ce à l'heure même où le ministre des archipels s'agit à organiser dans chaque archipel et encore hier aux îles marquises des concertations en matière de développement et où le gouvernement entend prochainement saisir l'Assemblée d'un projet de loi du pays sur la création de conseils consultatifs de développement d'archipel on peut alors s'interroger sur le fait de savoir si les vraies urgences sont effectivement traitées par ce gouvernement et avec toute la célérité nécessaire il est vrai je le reconnais qu'il y a régulièrement eu ces dernières années des difficultés à pourvoir tous les postes des archipels mais jamais jamais la situation n'a été aussi grave or faisant le bilan des 100 premiers jours d'exercice ministériel devant la presse début juillet Mme Giraud disait de façon bien énigmatique nous travaillons différemment je m'étais interrogée sur le sens de cette phrase je ne jugerai pas des méthodes employées mais je m'en tiens aux résultats pour calmer la grogne exprimée par des pétitions des menaces de grède votre gouvernement a décidé en urgence de revaloriser les indemnités de suggestion spéciale des agents en poste isolé ce qui vous le savez très bien provoque un sentiment d'injustice et laisse prévoir des revendications nouvelles parce que dès lors qu'il y a deux professionnels de même catégorie en un seul endroit ils ne touchent plus ces indemnités au nom des représentants de mon groupe et en particulier ceux des archipels je vous remercie de bien vouloir répondre aux questions suivantes qui sont très précises est-il exact que certains postes ne peuvent être aujourd'hui pourvus et certains contrats renouvelés parce que vous avez mis tous ces postes à concours et que vous avez donc un veto du ministre chargé de la fonction publique pour les pouvoirs dans l'affirmative l'affirmative à quelle date ces concours auront-ils lieu et que comptez-vous faire d'ici là parce qu'il y a toujours un délai par quelle nouvelle voie envisagez-vous de trouver à court terme des candidats puisqu'il est admis qu'il y a une pénurie de professionnels formés ici comme en Europe pourquoi tolérez-vous que le nouveau centre médical moderne de Bora Bora qui a coûté plus de 200 millions achevé depuis des semaines reste bloqué alors que vous avez fait débloquer rapidement un hôtel bloqué par les mêmes bloqueurs combien y a-t-il de nouveaux bénéficiaires de bourses majorées pour les études médicales à la rentrée 2005 et enfin à plus long terme monsieur le président Temaru a évoqué lors de son discours le projet d'envoyer des jeunes Polynésiens faire des études médicales dans les pays du Pacifique je voudrais avoir la précision suivante est-ce que cela concerne aussi l'université de médecine des Fidji merci merci madame Armel Merceron monsieur le ministre vous avez la parole merci président monsieur le président chers collègues ministres mesdames et messieurs les représentants chers collaborateurs et chers publics Yorana et Manaba à ma colistière des îles sous le vent madame Lila Tephato madame le ministre de la santé absente j'ai donc la tâche de répondre à votre question madame la représentante le ministère de la santé le gouvernement est confronté aujourd'hui à de nombreuses difficultés certaines structures telles des centres médicaux et infirmeries dans les îles éloignées ont dû être effectivement fermées en raison d'insuffisance de personnel médical et ou paramédical au sein de la direction de la santé vous avez raison de soulever la gravité de la situation le ministère a écouté attentivement les doléances du personnel notamment de la direction de la santé qui regroupe je vous le rappelle près de 1200 agents chargés d'assurer les missions de santé publique sur l'ensemble de la Polynésie nous avons constaté les difficultés auxquelles est confrontée depuis plusieurs années ce même personnel exerçant notamment en poste isolé dans les archipels et les conditions de travail souvent inacceptables dans lesquelles ils travaillent certains professionnels sont en poste isolé depuis plus d'un an sans interruption jours de semaine samedi dimanche et jours fériés compris comble du paradoxe plus le personnel est isolé et contraint à exercer seul sans relève moins il est rémunéré cette situation est peu incitative à la mobilité dans les îles et insuffisamment attractive pour permettre le recrutement du personnel dont vous soulignez l'absence cependant cette situation est ancienne connue nécessairement de vous madame la représentante puisque vous avez cumulé vous-même les fonctions de ministre de la santé et celles de ministre en charge de la fonction publique à ce titre vous disposiez des moyens et prérogatives pour mener une réflexion de fond sur la situation préoccupante de la direction de la santé notamment de ses difficultés de recrutement de gestion du personnel médical et paramédical vous aviez les moyens de faire en concertation avec le personnel sur lequel vous exerciez à double titre la tutelle des propositions de réforme au conseil des ministres de l'époque et à l'assemblée de la Polynésie française au sein de laquelle vous disposiez d'une majorité forte et ainsi leurs conditions de travail et de rémunération si de telles mesures avaient été prises le domaine de la santé publique ne connaîtrait pas aujourd'hui de tels problèmes de décertification professionnelle avec les conséquences graves qui s'en suivent pour la population mais peut-être que la santé n'était pas un domaine prioritaire ni pour vous ni pour le gouvernement que vous serviez vous aviez dans les domaines de compétences qui vous étaient dévolues laisser le pays s'enfoncer et s'enliver dans les problèmes de pénurie de décertification des professions de santé publique que nous connaissons aujourd'hui par absence de gestion prévisionnelle de ces postes cruciaux de médecins des sages-femmes infirmiers et auxiliaires de soins aujourd'hui nous prenons la peine de résoudre cet héritage pour faire cesser les inégalités les plus flagrantes les professionnels de la santé de la fonction publique réclament à corps et à cri une révision complète de leur statut respectif afin que soient prises en considération les responsabilités réelles qu'ils assument et les contraintes auxquelles ils sont exposés cette demande est justifiée eu égard à ce qui vient d'être exposé les discussions sont en cours entre le cabinet et les syndicats représentatifs le ministre de travail en charge de la fonction publique le gouvernement nous ont assuré de leur soutien mais pour répondre précisément au dernier point de votre question orale je précise oui il y a une pénurie de professionnels ici comme en Europe les candidats se détournent de la Polynésie française parce que les conditions qui leur sont au fait sont moins attractives que celles qu'ils peuvent trouver ailleurs c'est donc pour améliorer cette attractivité que nous avons engagé dans le budget 2006 des crédits supplémentaires qui vous ont été annoncés par le président Oscar Temaru dans son allocution d'ouverture de la session budgétaire amélioration de l'indemnisation amélioration des conditions de logement amélioration des structures de santé par ailleurs un travail de fonds est en cours avec les syndicats en partenariat avec le ministère en charge de la fonction publique pour améliorer le statut de la filière santé de la fonction publique c'est également à ce titre que nous avons présenté tous les agents exerçant aux postes isolés dans les îles et statutairement les plus défavorisés une indemnité chargée de compenser les responsabilités accrues qui leur sont confiées ainsi que l'augmentation de la valeur indiciaire des astreintes qu'ils effectuent chaque jour oui tous les postes vacants enfin identifiés ainsi que les postes occupés par des agents non titulaires au sein des structures publiques de santé sont en instant d'être mis à concours le concours vous n'êtes pas sans le savoir est le mode de recrutement normal des agents occupant des emplois publics en collaboration avec le service du personnel et de la fonction publique ces concours prévus par filière santé administrative technique etc. et par corps d'emploi seront organisés dans leur intégralité avant 6 mois le nombre de bénéficiaires de bourse majorée pour études médicales à la rentrée 2005 est en cours d'arbitrage il y a eu 33 demandes de bourse majorée dans la filière santé la commission interministérielle d'arbitrage doit se réunir le 26 septembre 2006 concernant l'envoi de jeunes polynésiens pour des études médicales voici le texte exact du président Oscar Temaru pour renforcer ses actions de promotion nous lancerons l'idée d'une fondation ouverte aux pays voisins du Pacifique pour que de jeunes polynésiens puissent obtenir des bourses de formation carrière médicale dans les pays européens ou anglo-saxons la pénurie de professionnels de santé touche tous les pays du monde les pays les plus pauvres sont victimes du même déficit parce que leurs diplômés sont attirés par les pays les plus riches dans l'esprit du président il s'agit de créer une fondation internationale dans le Pacifique Sud abondée par des fonds d'institutions ou de pays donateurs cette fondation offrirait à plus d'étudiants du Pacifique dont les Polynésiens la possibilité d'entreprendre des études médicales de longue durée ce ne serait pas le moyen pour ces étudiants d'obtenir des diplômes qui ne seraient pas reconnus dans le pays d'origine enfin le blocage du centre médical de Bora Bora est une situation que nous avons trouvé à notre arrivée les travaux ont été engagés à une époque où vous étiez ministre de la santé cela démontre qu'on ne peut pas construire une structure de santé sans s'assurer que l'assise de foncières est bien disponible le centre médical de Bora Bora est une bombe à retardement aimablement léguée par le gouvernement que vous avez servi le ministre en charge des affaires foncières s'emploie à la désamorcer en espérant y avoir répondu je vous remercie madame la représentante d'avoir posé cette question qui rappelle à tous la préoccupation de la fournésie française d'offrir à sa population un système sanitaire à la hauteur de ses besoins je vous remercie merci je pense que vous avez rectifié de vous même il s'agissait bien de madame la ministre excusez-moi madame la ministre en tous les cas merci nous passons maintenant à la question 5 qui sera posée par madame Tamara Bob-Dupont et qui porte sur le plan d'action pour venir en aide aux populations touchées par la forte houle vous avez la parole je m'excuse d'avoir omis de mentionner à qui adresser et adresser ma question ma question est adressée au président de notre pays la semaine dernière le pays a été traversé par une très forte houle occasionnant d'importants dégâts matériels dans de nombreuses îles de Polynésie les dégâts occasionnés par cette houle ont touché sans dissection les habitations de particuliers comme nombreuses entreprises notamment dans le secteur du tourisme vu l'ampleur de ce phénomène naturel un impact évident est à attendre sur le plan sanitaire social et économique de ce fait on pourrait avoir une évaluation chiffrée des dégâts matériels occasionnés par cette houle le nombre de personnes et d'entreprises touchées par ailleurs pouvez-vous nous dresser votre plan d'action prévu pour venir en aide à ces populations et à ces entreprises sinistrées et comment vous comptez financer ces opérations merci merci madame Tamara Boc-Dupont monsieur le ministre vous avez la parole merci le président j'ai déjà eu l'occasion lors d'une question précédente de vous exposer l'état des besoins en termes de crédit pour les travaux de réflexion en termes de 510 millions pour les travaux les équipements et réseaux publics je vous propose donc passer la parole à mon collègue chargé de développement des archipels en ce qui concerne les dégâts chez le particulier et après quoi j'interviendrai pour faire l'état des lieux en ce qui concerne les finances le solde des crédits qui existe actuellement au CBC voilà merci monsieur le ministre monsieur le ministre des archipels vous avez la parole merci monsieur le président le récapitulatif des sinistrés recensés suite à la haute du 10 et 11 septembre donne un chiffre de 11 maisons en réparation 67 nouvelles constructions donc ce qui donne un total de prise en charge de 359 millions 410 000 francs en attendant le collectif budgetaire qui va régulariser la situation du compte CAVC le FI prendra sur fond propre en mobilisant sa trésorerie donc le coût de ces interventions et nous sommes en mesure d'intervenir très rapidement voilà ce que je pouvais dire pour en ce qui concerne les sinistrés pour les îles sous le vent notamment il Bora Bora et Rayatea et l'île de Montréal voilà merci monsieur le ministre des archipels monsieur le ministre de l'équipement vous avez la parole oui pour compléter et finir en même temps je note donc que aux 510 millions de dégâts estimés par la DEC doivent être rajoutés 359 millions émanant des MDA ce qui nous ferait un total de 869 millions cependant j'ai eu à connaître l'information selon laquelle plus de 200 maisons en kit sont disponibles et peuvent être distribuées justement aux sinistés aux familles sinistés dans le montant évidemment viendront de défalquer du valet correspondant qu'on pourrait estimer à combien s'il vous plaît combien c'est la maison le coût des maisons tourne autour pour pour une maison 54 mètres carrés de 5 millions et les nouvelles constructions 72 de 5 millions par maison je pense donc qu'on aura suffisamment de crédit car j'ai interrogé les collaborateurs de monsieur devant face au service des finances pour connaître le solde des crédits existants au CRC le solde actuellement il est de de l'ordre de 800 millions le détail peut-être se résumer comme suit le montant global du solde est en réalité de 1 milliard 600 millions j'espère qu'on aura bien noté ça 1 milliard 600 millions de soldes au CRC desquels il faudrait il faudrait je dis au conditionnel défalquer un montant de 700 millions au titre du FI et pourquoi tout simplement parce qu'un certain nombre d'opérations qui devaient être financées par le CRC au titre du FI n'ont pas connu d'engagement à la date d'aujourd'hui et là il s'agit d'opérations qui vraiment par exemple subvention FI au titre de la Forte Hall de juillet de 1986 pour 200 millions idem en ce qui concerne les intempéries de 97 et 98 102 millions idem en ce qui concerne la dépression à l'âme subvention FI de 1998 pour un montant de 371 millions et enfin une autre subvention FI pour les inondations de 1990 pour un montant de 100 millions ce qui nous fait au total 773 millions qui n'ont pas été engagés au titre de ces intempéries faut-il qu'on se voit par là que les dédommagements ont été réalisés à 100% ou alors cela laisse-t-il penser que certains dégâts n'ont pas pu être réparés également et je dois le signaler évidemment à vous toujours au titre du CAVC nous avons ici une inscription de plus de 500 millions inscrit sur la ligne subvention commune pour les inondations de 1998 je ne veux pas tirer les conclusions de ces remarques là je ne fais que constater l'état à décembre enfin je pense que il faudrait peut-être à quelque chose malheureusement il faut peut-être remercier cette situation là c'est ce qui nous permet de disposer de plus de 1 milliard 6 et comme on souhaite ne pas toucher au crédit destiné aux FI ou ces opérations qui remontent à 96-98 on peut donc raisonnablement considérer un solde disponible de 800 millions suffisant pour procéder aux réparations qui exigent cette forte haule mais évidemment pour cela que nous puissions mobiliser ces fonds il nous faut impérativement passer par un collectif collectif qui sera proposé dans les temps à venir il est entendu que pour les dégâts publics sur la direction de l'équipement qui se chargera d'effectuer ces travaux là quant aux dégâts chez les particuliers et chez les personnes privées ce sera mon collègue du MDA voilà Yorana et Marou merci donc merci monsieur le ministre nous avons donc épuisé le temps imparti aux questions orales donc je demande aux représentants dont les questions n'ont pas pu être examinées de les représenter à la prochaine séance donc nous passons maintenant à l'autre point de notre ordre du jour monsieur le président si vous pouvez je voudrais faire un rappel au règlement l'article s'il vous plaît oui alors j'ai préparé évidemment parce que je m'attendais à ce que vous disiez cela à l'article 38 paragraphe 4 il est dit que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa situation mais au paragraphe alors attendez que je vous trouve ça il est dit que chaque ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse or j'ai chronométré et monsieur Saint-Demont et monsieur Frébeau ont utilisé pratiquement un quart d'heure donc en réalité où il faut changer notre règlement intérieur où il faut que les ministres se disciplinent parce que dans ce cas là et bien les représentants qui sont ici chez eux ne peuvent pas bénéficier de leur droit à poser des questions je suis d'accord nous avions posé 4 questions mais nous pouvions au moins en retenir retenir la dernière alors à titre de réponse je vous dirais que pour poser vos questions dans le temps proportionnel réparti vous avez normalement droit à 23 minutes vous les avez posées en 31 minutes 50 donc déjà sur votre temps dans le cadre de la répartition proportionnelle vous avez déjà entamé sur le quota qui vous avait été réservé pour vous poser les questions ah bah écoutez le chronomètre les deux chronomètres signalent 31,50 31 minutes 50 non mais je veux dire question réponses comprises bien sûr donc enfin en tous les cas en tous les cas en tous les cas à chaque séance on aura droit à notre partie de questions orales et donc vous pourrez toujours reposer à la prochaine séance les questions qui ont été posées ce matin étaient tellement pertinentes que je pense qu'il était nécessaire que tout le monde ait une complète compréhension des réponses donc plutôt que de transmettre à l'intéressé le substitut de réponse par écrit qui n'a pas pu être oralement exposé j'ai préféré laisser quand même le ministre et d'ailleurs je l'ai interrompu vous avez vu que lorsque j'ai vu que ça avait dépassé un peu trop je lui ai dit écouté et courté quand même mais il était quand même nécessaire que nous ayons une vision et un éclairage complet de la situation sachant que ces questions étaient pertinentes notamment au niveau des dégâts occasionnés par les dernières précipitations et bien entendu au niveau de la situation de l'emploi en Polynésie et tout récemment là au niveau de la situation de la santé en Polynésie permettez-moi de vous dire monsieur le président que vous avez éliminé les questions qui vous dérangeaient et je trouve que vous abusez de votre autorité parce que vous choisissez de faire comme vous voulez si à la prochaine séance j'interdisais aux représentants de poser à nouveau les questions qui n'ont pas pu être posées aujourd'hui je vous rejoindrai mais c'est pas le cas je vous invite à reposer ces questions à la prochaine séance merci donc on poursuit notre heure du jour et on passe à l'examen des rapports et projets et propositions de délibération je vous invite donc à prendre le rapport numéro 102 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 et à ce titre je demande aux représentants du gouvernement de nous exposer l'économie générale de ce projet monsieur le ministre marourou mais j'ai dû être nommé au pied élevé pour remplacer notre collègue mon face et sans que je sois j'ai eu le temps de m'imprégner totalement de ce dossier et c'est le plan qui concerne le compte financier de l'ISPF l'institut oui c'est bien ça l'institut de la statistique de la Polynésie française je n'ai plus conscience de ce dossier que de ce matin en général en règle générale le compte financier et créditeur où est-ce que je veux dire d'accord Président excusez-moi encore une fois je vous ai dit que je n'ai pas eu le temps de mettre ce dossier et comme je sais que mon collègue sera de retour demain est-ce qu'on ne pourrait pas reporter ce dossier à la prochaine séance s'il vous plaît non je pense qu'on va on va poursuivre je vais demander si le gouvernement ne veut pas intervenir je vais demander donc au rapporteur de donner l'acteur de son rapport donc le rapporteur qui a été dessiné madame Nicole Bouteau donc je vous demande de bien vouloir donner lecture de votre rapport merci merci monsieur le président messieurs les ministres chers collègues bonjour par lettre numéro 103 PR du 24 août 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 établissement public à caractère administratif l'ISPF dispose de compétences et d'un champ d'action identique à ceux d'évolus à un organisme national de statistiques collecte par voie d'enquête administration de répertoires traitement analyse et diffusion de l'information à caractère économique et social coordination du système statistique public concernant son programme d'études et de traitement de données statistiques pour l'année 2004 je vous invite si vous me le permettez à une lecture silencieuse du tableau vous avez par ailleurs en annexe le rapport d'activité du directeur de l'établissement avec le détail sur ses différentes enquêtes et études sachez simplement que ça a concerné les ménages les entreprises et également l'administration les moyens au niveau des effectifs réels au 31 décembre 2004 les postes budgétaires de l'institut sont au nombre de 45 comme en 2003 le répartition est la suivante il y a donc 42 postes qui sont occupés dont 5 en contrat à durée déterminée le poste FPTA de responsable de l'observatoire des BTP est toujours vacant un agent en fa de catégorie 3 a été mis à disposition d'un syndicat et enfin un agent en fa de catégorie 3 est en suspension de contrat au total 6 postes budgétaires relevant de la catégorie A de la fonction publique ne sont pas occupés au 31 décembre 2004 par des agents titulaires 4 chargés d'études de formation de statisticien économiste démographe conjoncturiste chargé d'études emploi responsable de l'observatoire des BTP 2 ingénieurs en informatique responsable informatique et informaticien webmaître les concours concernant ces 6 postes se sont tenus fin 2004 pour une intégration dans l'administration et une infectation à l'ISPF en 2005 A noter que le concours de recrutement de 4 statisticiens économistes a vu seulement 2 lauréats retenus et celui de 2 ingénieurs en informatique un seul Les 3 postes vacants seront remis en concours dans les prochaines semaines Les 2 postes de cadre métropolitain directeur et conseiller technique issus par convention de l'INSEE ont vu leur titulaire remplacé au second semestre 2004 Sur 42 effectifs réels l'Institut compte 2 agents de statut fonctionnaires d'Etat ou assimilés 26 agents permanents relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration 9 agents permanents appartenant à la fonction publique de la Polynésie française ainsi que 5 agents sur contrat à durée déterminée parallèlement il est à relever que l'Institut emploie de manière ponctuelle des agents à durée déterminée relevant du droit privé à titre d'agent de saisie ou d'enquêteur en outre un agent ANT de catégorie A a effectué durant 3 mois et demi une étude sur la pauvreté en Polynésie étude qui a été publiée en mai 2005 concernant les moyens financiers les ressources en fonctionnement je ne vous donnerai lecture que des ressources en fonctionnement pour l'exercice 2004 donc vous noterez que la subvention de la Polynésie française avait été portée à 368 millions ce qui représente 97% des ressources de fonctionnement de l'établissement au niveau des recettes fléchées 3 millions 430 968 francs en ressources propres 4 537 215 francs et au niveau des autres ressources 4 291 05 francs ce qui nous donne un total au niveau des ressources de fonctionnement de 380 259 188 francs la subvention de la Polynésie française éventuellement augmentée de recettes fléchées demeure toujours la contribution essentielle aux ressources de l'Institut représentant 95 à 97% des recettes en fonctionnement il est à noter que la subvention initiale du pays était la même en 2003 qu'en 2004 soit 338 millions toutefois en 2003 la subvention n'a été versée qu'à hauteur des 11 12ème pour l'exercice 2004 l'intégrité de la subvention a été versée ainsi qu'une dotation complémentaire de 30 millions les ressources propres sont constituées des ventes de publications de travaux informatiques et de prestations de services facturées par l'Institut pour le compte d'organismes extérieurs l'origine des autres ressources est variable suivant les exercices ainsi en 2002 63% des autres ressources provenaient de la neutralisation d'amortissement 22% de la cession d'éléments de l'actif et 15% de la cote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice en 2003 96% des autres ressources proviennent de la cote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice cela s'explique par un report en 2003 de 6,3 millions non imputés sur l'exercice précédent enfin en 2004 dernière année d'amortissement de la subvention d'équipement la cote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice ne représente que 23% des autres ressources près de 77% provenant de produits exceptionnels sur opération de gestion principalement constitués d'ordres de recettes émis à l'encontre de la cps dont certaines sont relatives à l'exercice à l'exercice 2003 76% de ces remboursements sont constitués en 2004 par la remise gracieuse à 90% des majorations de retard dû à l'institut à la cps au titre des cotisations de novembre et décembre 2002 des enquêteurs du recensement de la population qui n'avaient pu être versés qu'en 2003 les ressources en investissement donc pour 2004 amortissement des immobilisations 17 396 873 francs le total est le même les subventions d'investissement ont permis lors des exercices précédents l'aménagement des locaux de l'institut et l'acquisition de mobilier mais surtout de procéder au renouvellement partiel et à l'extension de l'outil informatique les ressources en immobilisation correspond en 2002 à la sortie de l'actif d'un véhicule et en 2003 à la cession gracieuse de matériel informatique cette ressource est purement comptable l'amortissement des immobilisations est également une opération interne l'année 2002 a vu un pic en termes d'acquisition en section d'investissement alors qu'une nette décrue s'observe en 2003 et en 2004 suivant les catégories d'immobilisation l'amortissement qui commence à s'effectuer l'année suivant l'acquisition voit les taux variés suivant sa durée aussi il n'y a pas de corrélation linéaire entre les acquisitions le montant de l'actif et le montant des amortissements des immobilisations toutefois l'exercice 2004 prolonge la diminution des amortissements observés en 2003 et qui devrait se poursuivre en 2005 le compte financier l'exécution du budget de l'exercice les grandes masses donc pour 2004 en fonctionnement les recettes ont été de 380 259 188 francs on dépense 354 535 055 francs ce qui nous donne un résultat positif de 25 724 133 francs en investissement les recettes ont été de 17 396 873 francs les dépenses en investissement de 9 160 119 francs ce qui nous donne un solde positif de 8 236 754 francs le total en recettes 397 397 397 656 061 francs et on dépense 363 695 174 francs le résultat pour l'exercice est donc positif 33 960 887 francs on observe qu'après un exercice 2000 fortement excédentaire l'institut connaît des résultats très contrastés de 2001 à 2004 toutefois sur ces 4 exercices il convient de modérer ces effets d'accordéon qui résultent de 2 opérations lourdes s'étalant sur plusieurs exercices il s'agit de l'enquête sur le budget des familles en 2000 et le recensement de la population fin 2002 le résultat lissé sur 4 exercices est déficitaire de 0,6 millions par an ce même résultat lissé sur 3 exercices c'est à dire de 2000 à 2002 est excédentaire de 25,3 millions par année les subventions de la Polynésie française pour les exercices 2002 et 2003 n'ont été servies à l'établissement qu'à hauteur des 11 12e il n'en va pas de même pour l'exercice 2004 où l'intégralité de la subvention a été versée à l'institut augmenté d'une dotation complémentaire de 30 millions le ralentissement de l'activité dû à une année particulière amène ainsi un excédent de 33,960,887 francs à l'issue de l'exercice 2004 en ce qui concerne les recettes fléchées de l'institut il s'agit de l'enquête budget des familles la publication des résultats de cette enquête a eu lieu en 2003 le dernier raconte de 1,804,573 francs de la subvention Fides section territoriale accordée pour cette opération a été versée en 2004 ce qui contribue à l'excédent la deuxième recette fléchée correspond au système localisé d'informatisation statistique la mise en place de ces systèmes s'est achevée en 2003 le versement du reliquat de la subvention soit 1,822,400 francs est intervenu en 2004 contribuant ainsi à l'excédent et enfin le recensement général de la population les crédits mis en place à la fin de l'exercice 2002 ont été versés se répartissant pour 13,622,358 francs en section d'investissement et 144,377,698 francs en section de fonctionnement il est à relever que depuis 2003 l'institut a sollicité le règlement du solde de 1,989,944 francs dû par l'INSEE au titre de la convention passée avec l'institut et a également fait une demande de financement complémentaire pièce justificative à l'appui ni le solde de la subvention ni le financement complémentaire ne se sont concrétisés les éléments du résultat donc au niveau des charges les charges d'exploitation dont frais de personnel se sont montées à 354,531,488 francs au niveau des charges financières le montant est minime 3,567 francs le solde de créditeurs est de 25,724,133 francs ce qui nous donne un total en charge de 380,259,188 francs au niveau des produits les produits d'exploitation se sont élevés à 375,968,183 francs les produits financiers à 12,762 francs et les produits exceptionnels à 4,278,243 francs ce qui nous donne un total de 380,259,188 francs au niveau des résultats intermédiaires les résultats d'exploitation étaient le suivant donc 21,436,695 francs le résultat financier de 9,195 francs et le résultat exceptionnel de 4,278,243 francs ce qui nous donne un total de 25,424,133 francs le résultat de l'exercice est positif 25,724,133 francs le résultat globalement positif reflète les excédents d'exploitation financier exceptionnel de l'exercice 2004 le résultat d'exploitation correspondant à une exécution des dépenses moindres par rapport aux prévisions alors que la subvention du pays a été intégralement versée et qu'au titre des recettes fléchées le solde des subventions des opérations enquête sur le budget des familles et SLIS a été versé le résultat financier bénéficiaire résulte de gains ou change l'institut ayant des fournisseurs en particulier en logiciel informatique et des clients il s'agit des abonnements et ventes de publications donc des clients étrangers ce résultat est toutefois faible le résultat exceptionnel se compose de la cote part des subventions d'investissement virées au résultat ainsi que des produits exceptionnels sur opération de gestion l'évolution des résultats sur les quatre derniers exercices est la suivante je vous invite à lire uniquement à prendre connaissance du résultat de l'exercice donc en 2001 le résultat était négatif moins 24 447 100 francs en 2002 positif 62 905 208 francs en 2003 moins 82 229 125 et enfin en 2004 nous l'avons vu plus 25 724 133 francs l'évolution de la structure financière de l'établissement je vous invite à une lecture silencieuse du tableau si vous le permettez et à passer directement à la situation patrimoniale de l'établissement au titre de l'actif l'actif immobilisé représente la valeur nette des immobilisations soit leur valeur brute diminuer des amortissements il est à noter que l'amortissement intervient un exercice après l'acquisition du bien ce décalage explique la décrue observée depuis 2003 l'exercice 2002 ayant vu une nette augmentation des acquisitions contrairement à 2003 et 2004 aussi les premiers amortissements des acquisitions 2002 pèsent sur les exercices 2003 et 2004 l'actif circulant regroupe les éléments du patrimoine qui n'ont pas généralement vocation à rester durablement dans l'établissement en l'occurrence pour l'exercice 2004 cet actif circulant est représenté principalement soit par les disponibilités de l'institut déposé au trésor soit par des ordres de recettes subvention de la Polynésie pour environ 114 millions en attente de recouvrement au 31 décembre 2004 au titre au titre du passif les capitaux propres constitués du report à nouveau et du résultat de l'exercice connaissent une nette augmentation de 25,7 millions je vous invite également à lire la variation des capitaux propres passant entre 2001 à 2004 de 174 millions 814 mille 998 francs à 170 millions 649 mille 842 francs en 2004 concernant le fonds de roulement après la forte croissance exceptionnelle enregistrée en 2002 consécutive au versement anticipé de la subvention de la Polynésie française pour la réalisation de l'enquête budget des familles qui s'est déroulée sur deux exercices le fonds de roulement de l'institut est aujourd'hui au 31 décembre 2004 plutôt de 119 millions 12 819 francs ce qui correspond à 106 jours de dépense obligatoire supérieur à l'année précédente mais restant toutefois inférieur à ceux des exercices 2001 et 2002 l'affectation du résultat à l'issue de l'exercice 2004 le compte financier présente un résultat global excédentaire de 33 millions 960 mille 887 francs ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'institut qui passe de 85 millions 51 mille 932 francs en début d'exercice à 119 millions 12 mille 819 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004 quant aux résultats bénéficiaires en fonctionnement de l'exercice 2004 d'un montant de 25 millions 724 mille 133 francs il est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur donc vous aurez pu constater que vous disposez d'un certain nombre d'annexes notamment le budget primitif et les décisions modificatives de l'établissement 2004 l'évolution des charges et des produits de 2002 à 2004 ainsi que le rapport d'activité du directeur pour l'exercice 2004 enfin et pour conclure à l'occasion de l'examen de ce compte financier les élus de l'assemblée souhaitent attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'élargir aux îles autres que Tahiti le cadre des enquêtes menées par l'institut en effet l'établissement a jusqu'à ce jour accès principalement ses études et enquêtes sur les îles du vent et plus particulièrement à Tahiti certes sur un territoire aussi étendu que la Polynésie française la réalisation d'enquêtes peut s'avérer coûteuse toutefois il ne faut pas perdre de vue que de nombreux acteurs de la société polynésienne qu'il s'agisse du gouvernement de l'assemblée du CESC des services et établissements publics mais également des entreprises chercheurs médias enseignants particuliers s'appuient sur les données produites par l'institut pour effectuer des études faire leurs précisions et surtout prendre leurs décisions il est donc important de pouvoir disposer de données statistiques couvrant l'ensemble de la Polynésie française après avoir pris acte des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin je vous remercie merci pour la lecture de notre rapport donc je vous propose de passer à la discussion générale donc je rappelle notamment à madame Merceron que celle-ci a été fixée à 30 minutes pour l'ensemble des groupes constitués dont 8 minutes au titre du groupe de l'UPLD 7 minutes au titre du groupe Tahouira et conformément aux dispositions du règlement intérieur donc 15 minutes pour les grands bénéficiaires de cette discussion à savoir les non-inscrits donc je me permettrai de demander à chaque président de groupe d'assurer lui-même la répartition du temps de parole dans le cadre de cette discussion et au titre des non-inscrits je vous demande de vous annoncer pour la répartition des 15 minutes entre je ne dirais pas le groupe mais entre les non-inscrits merci donc j'appellerai pour commencer bien entendu parmi les non-inscrits le premier intervenant qui veut prendre la parole monsieur Filipe bien monsieur le président merci et surtout merci de donner aux non-inscrits que nous sommes la majorité en temps de parole à défaut de la voix en nombre de voix mesdames enfin plutôt messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants chers collègues l'institut de la statistique de Polynésie française qui est un établissement public à caractère administratif est bien évidemment un établissement nécessaire pour établir une image aussi fidèle que possible des comportements socio-économiques de la population cette image permettant aux décideurs que ce soit des décideurs locaux ou des décideurs institutionnels de prendre les décisions appropriées dans le cadre de l'examen du compte financier 2004 je voulais tout d'abord dans un premier temps saluer le travail qui a été accompli par cet établissement que ce soit au niveau des enquêtes statistiques notamment dans l'évaluation de l'indice des prix dans l'élaboration des comptes économiques que ce soit également dans le lancement d'enquêtes thématiques s'agissant notamment de l'analyse du budget des familles ou qu'il s'agisse également des recensements démographiques je tiens également à saluer la saine gestion de l'établissement public puisque nous constatons que le résultat global est excédentaire de près de 34 millions de francs CP et que ce résultat excédentaire vient par conséquent abonder le fonds de roulement qui désormais passe de 85 millions de francs à 119 millions de francs et ceci malgré un niveau de subvention qui est resté constant entre 2003 et 2004 de l'ordre de 338 millions je tiens également à saluer les moyens humains et en particulier les compétences dont disposent ces moyens humains même si celles-ci a priori restent encore à être complétées et saluer aussi la qualité du matériel mis à disposition de cet établissement que ce soit en termes de locaux neufs ou en termes d'accès au matériel informatique ou internet en revanche en revanche je regrette le décalage dans le temps entre la réalisation des opérations et leur exploitation je prends pour exemple le recensement démographique qui a été fait en 2002 et qui ne peut être utilisé ou qui n'est accessible sur site web qu'en décembre 2004 et en brochure en février 2005 il y a donc là un décalage qui est relativement important d'ailleurs le rapport reconnaît parfois des retards ces données comme je disais en préambule sont utiles aux décidaires locaux le problème c'est que on peut se poser la question sur l'utilité d'utiliser des données que l'on peut exploiter que deux ou trois ans après que leur récolte a été effectuée je constate également qu'un certain nombre d'études complémentaires ne sont toujours pas disponibles toujours par rapport à ce recensement qui a été effectué en 2002 il s'agit notamment d'études sur l'emploi et les structures familiales alors y a-t-il une explication à ce décalage est-ce un manque d'effectifs ou peut-être un manque de moyens le deuxième regret que j'ai concerne la fiabilité des chiffres je pense par exemple aux chiffres qui tournent autour de l'emploi monsieur le ministre de l'emploi tout à l'heure a décliné un certain nombre de chiffres la CPS a également ces chiffres récemment un débat a été engagé notamment auprès de certaines organisations patronales qui eux aussi qui elles pardon aussi avaient également des chiffres qui étaient un petit peu différents et enfin la dernière remarque que je tenais à faire l'année dernière le gouvernement de monsieur Temaru avait proposé de remettre à plat le panier de la ménagère pour déterminer l'indice des prix qu'en est-il aujourd'hui alors que la liste des produits de première nécessité a augmenté récemment voilà je vous remercie de votre attention merci un deuxième intervenant qui est des non-inscrits donc je demande au président du groupe de l'UPLD de bien vouloir annoncer son intervenant oui alors pour l'UPLD on va d'abord entendre madame daniel persigal ensuite monsieur roberto teritia madame daniel persigal vous avez la parole bonjour à tous l'institut de la statistique de la polynésie française ou stf est pour tous les acteurs du pays initiés ou amateurs un formidable outil de travail ses missions principales tiennent à la collecte au traitement à l'analyse et à la diffusion d'informations à caractère économique et social base fondamentale à tout travail de réflexion d'autre part grâce à un site internet clair et accessible l'ISPF favorise une diffusion encore plus large de l'information auprès des professionnels comme des particuliers et concourt à la mise à disposition rapide d'indicateurs précis mis à jour régulièrement les professionnels que nous sommes ont un besoin sans cesse renouvelé de chiffres enquête et études diverses qui nous aident dans notre prise de décision nous nous devons d'agir avec discernement et c'est pour cela que je ne peux que rejoindre les observations faites par madame Nicole Boutou et monsieur Roberto Territera dans leur rapport quant à la nécessité d'élargir aux îles autres que traités le cadre des enquêtes menées par l'ISPF les contraintes budgétaires sont certes à prendre en compte mais il serait plus judicieux d'envisager dans le cadre de la politique de délocalisation de l'administration d'utiliser comme relais les services territoriaux ayant des antennes dans les archipels l'ISPF est un puissant indicateur de la vie économique du pays et un partenaire indispensable nous souhaitons donc que la qualité de ces travaux s'étende à l'ensemble de la Polynésie française la décision du conseil d'administration d'envisager pour 2006 la réalisation d'enquêtes permettant à l'ISPF de collecter des informations des archipels semble aller dans ce sens parallèlement l'institut doit être doté de moyens humains et financiers supplémentaires car je le répète nous avons à coeur de défendre les intérêts de tous nos concitoyens sans exception de situation géographique nous avons bon espoir quand nous constatons à la lecture de la ligne 625 de la section de fonctionnement le budget de l'ISPF que 7 136 507 francs sont réservés aux déplacements de mission réception nous regrettons simplement après nous être enseignés auprès des personnes compétentes que 6 217 000 francs de ces 7 millions aient été réservés à des indemnités de changement de résidence et que seul le solde soit moins 21 millions a été réservé aux déplacements des enquêteurs sur Mouria vous comprendrez que nous aurions préféré que ce soit l'inverse et ainsi couvrir toute la polynésie pour conclure je dirais que cette sollicitation est un peu la rançon du succès de l'institut confions nous visant nous visant mais nous visant juste Maruru merci je demande aux représentants du groupe du Tawira de bien vouloir intervenir pour sa première intervention merci monsieur le président c'est moi qui vais intervenir je vais t'amener à dire un certain nombre de choses qui ont déjà été dites je m'en excuse il est vrai effectivement qu'un pays moderne a absolument besoin de disposer d'un appareil statistique fiable et neutre pour permettre au pouvoir public aux entreprises de prendre des décisions pertinentes basées sur des données chiffrées sérieuses ce besoin d'information est aussi vrai pour les acteurs sociaux les étudiants et les enseignants et l'ISPF joue on l'a dit pour la polynésie française ce rôle de collecte de traitement et d'analyse de l'information une information que l'institut génère lui-même par ses propres enquêtes ou une information qu'il traite à partir de données produites par d'autres organismes comme la CPS les services administratifs opérant dans les différents secteurs Cet établissement public a été créé voilà près de 30 ans sous le nom d'Institut de la statistique et il a été par une délibération de notre assemblée du 9 juillet 1976 je me permettrai un petit clin d'oeil historique en disant que Gaston Flos était alors président de notre assemblée je l'ai découvert en examinant effectivement le texte et cette assemblée venait tout juste d'être autorisée deux jours plus tôt à siéger dans le bâtiment du conseil de gouvernement avenue Broua parce que les lieux où nous sommes étaient bloqués et ils étaient bloqués par des personnes dont chacun se souvient et qui ont aujourd'hui des responsabilités ministériennes c'était un petit clin d'oeil simplement pour parce que le sujet est sérieux je voudrais rendre hommage au travail des directeurs successifs et des agents de cet établissement public et rappeler que l'ISPS a fait la preuve depuis sa création de sa capacité à soutenir intelligemment le développement de la Polynésie française et je voudrais rappeler quelques points par exemple à travers ses responsabilités administratives dont ne parle pas tellement le rapport comme l'attribution du numéro TRE et la tenue du répertoire territorial des entreprises RTE qui permet de disposer aujourd'hui d'un fichier complet des entreprises polynésiennes ce numéro TRE unique est utilisé pour identifier sans ambiguïté une entreprise et ceci est utilisé par nombre d'administrations par les banques par la CPS L'ISPF réalise aussi des enquêtes conjoncturelles dans des domaines clés de notre économie l'emploi on l'a rappelé les prix et indices de prix le tourisme il y a aussi l'observatoire du bâtiment et ses publications périodiques comme TAVEI A Regards Point Fort le TEP ou la Polynésie en bref ou le site de l'ISPF nous permettent donc d'accéder à ces informations donc tout cela est un travail qui a été capitalisé depuis 30 ans presque 30 ans je voudrais aussi évoquer ces grandes enquêtes ponctuelles comme les recensements de la population de l'agriculture ou les enquêtes sur les budgets et conditions de vie des ménages ce sont ces enquêtes et surtout les analyses qu'elles permettent qui sont indispensables pour éclairer les décideurs publics comme privés parmi les nombreuses études et publications de l'ISPS le rapport le site je souhaiterais m'attarder sur une étude récente et originale qui a été menée au sein de l'ISPS et a concerné la pauvreté relative dans notre pays elle méritait que chacun en fasse une lecture complète et honnête et en restitue avec objectivité et prudence les résultats je le répète parce qu'il me semble que quand on manie les statistiques c'est essentiel ce qui n'a pas été le cas de tous puisque l'ISPS a estimé nécessaire j'ai toujours la coupure de journal de faire paraître forcément avec l'accord de son ministre de tutelle le ministre chargé de l'économie un communiqué rectificatif pour éviter une exploitation politique et médiatique misérabiliste ce sont les termes du document qui dépassait largement les conclusions des auteurs et là encore je voudrais rappeler qu'il faut être très prudent avec les statistiques et les analyses cette enquête bien qu'elle n'exploite pas complètement le sujet a le mérite de relativiser le phénomène sa perception et sa mesure je vous engage à le lire car c'est indispensable pour prendre des décisions adaptées oui véritablement les gouvernements Taouéa qui se sont succédés ont su doter notre pays dans ce domaine comme dans d'autres d'outils modernes de gestion sur lesquels vous pouvez aujourd'hui vous appuyer et que vous avez la responsabilité de conserver et de développer à votre tour en effet la qualité de l'information fournie par l'ISPF dépend largement des moyens dont il dispose et l'examen de son compte financier pour 2004 fait apparaître que les moyens qui lui ont été attribués sont conséquents je ne reviendrai pas dessus ils ont été notés je voudrais simplement signaler que pour le budget primitif de 2005 j'ai retrouvé une subvention à hauteur de 372 millions donc en augmentation on peut cependant s'interroger sur la faiblesse des ressources propres de l'ISPF puisque la vente des publications ne représente qu'un pour cent des ressources totales et la subvention publique 97% néanmoins on comprend bien que la priorité doit aller à l'exécution de la mission de service public avant des préoccupations commerciales qui pourraient nuire à l'indépendance de l'Institut et à sa mission de service public je voudrais également m'arrêter au plan des ressources humaines où je voudrais mettre en avant deux points d'une part le fait que depuis l'origine l'Institut bénéficie de l'apport technique de cadres de l'INSEE aujourd'hui au nombre de deux garantissant ainsi le respect d'un standard international de qualité de la production statistique et des analyses fournies même si comme certains l'ont dit l'apport de ce savoir-faire technique spécialisé par écouteux il reste indispensable tant que nous n'avons pas sur place la garantie de pouvoir les remplacer par des Polynésiens disposant des mêmes compétences n'allons pas trop vite chercher une indépendance sur ce plan au détriment de la qualité cette observation conduit à ma seconde remarque qui touche aussi la ressource humaine de l'ISPS le rapport du projet de délibération comme le rapport d'activité du directeur met en avant les difficultés à recruter des cadres de catégorie A de la fonction publique polynésienne qualifiés pour le travail spécifique de l'ISPS pour y répondre nous avions pris il y a deux ans un arrêté organisant un cadre spécifique de recrutement d'attachés d'administration spécialité statisticien économiste ceci pour infléchir le recrutement en fonction des besoins cela n'a cependant pas répondu complètement à l'attente puisque nous manquons en réalité d'étudiants polynésiens s'orientant vers cette spécialité le dispositif des bourses majorées que nous avons conçu pour résorber au cours du temps ce type d'écart entre besoins et ressources humaines préqualifiées indispensables au développement de la Polynésie devrait permettre cette océanisation des cadres que votre gouvernement a souhaité poursuivre Je voudrais savoir Monsieur le ministre si les trois postes de catégorie A statisticien économiste et ingénieur informatique qui étaient vacants à l'ISPF ont depuis bien été pourvus par concours de la fonction publique donnant ainsi à l'établissement les cadres qualifiés stables dont il a besoin pour encadrer les travaux réalisés et surtout l'analyse des données puisque effectivement on constate qu'il y a souvent des délais trop longs entre le moment où l'étude est faite et le moment où nous pouvons accéder à l'analyse ce qui est dommage Sur ce point certaines voix se sont élevées pour demander que l'ISPF étende certaines de ses études aux archipèdes Je rappelle que selon la délibération qui encadre l'ISPF il incombe au gouvernement c'est une délibération de 99 il incombe au gouvernement d'orienter l'activité de l'ISPF en fixant par arrêté les programmes de travail et bien sûr tout en lui fournissant les moyens supplémentaires nécessaires à l'élargissement de son champ d'action Nous aurons d'ici peu à examiner vos choix budgétaires et j'espère que nous pourrons y retrouver ces financements complémentaires pour sa part le groupe se prononcera positivement sur le compte financier 2004 de l'ISPF Je vous remercie merci M. Roberto je voudrais remercier aussi le directeur et son personnel de l'Institut de la Polynésie française pour la bonne gestion du budget J'avais entendu un peu notre représentante Merceran qui disait un peu pour le blocage des institutions et je pense que c'est dû un peu à ce blocage qui a fait cet excédent cet excédent de 25 millions remercier aussi le travail effectué par le personnel sur le terrain vu le rapport ce qui a été écrit dedans je remercie aussi le directeur lors de notre réunion de travail qui s'est faite à l'Assemblée au niveau des explications à toutes les demandes que nous avons demandées et nous avons eu satisfaction de cette réunion une petite observation finale sur l'institution territoriale de la Polynésie française ancien institut territorial de la statistique il est aujourd'hui l'institut de la statistique de la Polynésie française ou ISPF il dispose de compétences et de champs d'action identiques à ceux d'évolus à un organisme national de statistiques tel que l'INSEE Institut national des statistiques et des études économiques l'institut se caractérise principalement par des collectes par voie d'enquête relatives au traitement à l'analyse et à la diffusion de l'information à caractère économique et social les élus présents en commission ont jugé nécessaire d'élargir aux îles des autres archipels le cadre des enquêtes de l'institut ou du moins dans le cadre de la politique de délocalisation de l'administration d'employer comme relais le service territorial ayant des antennes dans les archipels si les contrats budgétaires sont certes à prendre en compte dans la gestion de l'institut on peut néanmoins observer que les plus hautes essences du pays législatif ou exécutif exécutifs universitaires économiques ou médiatiques se réfèrent aux données de l'institut afin d'effectuer leurs études leurs prévisions ou d'affiner leurs décisions l'institut est donc un puissant indicateur de la vie économique d'un pays et le partenaire indispensable des institutions des pouvoirs publics des entreprises privées au public voire des particuliers il paraît donc aux élus indispensable de pouvoir disposer des données statistiques relatives à l'ensemble de la Polynésie française et non de données partielles limitées aux îles du vent la décision du conseil administratif d'envisager pour 2006 la réalisation d'enquêtes permettant à l'institut de collecter des informations si les archipels semblent aller dans ce sens il conviendrait en conséquence que le gouvernement puisse doter l'institut des moyens supplémentaires financiers voire des moyens en personnel l'établissement ne disposant que de 5 membres permanents le résultat de l'exercice 2004 est excédentaire et les totaux en section d'investissement et de fonctionnement correspondent à un accroissement de fonds de roulement s'élevant à 33 millions 960 et 887 francs le budget primitif de l'institut en 2004 a été porté à la hauteur de 405 millions 600 francs les chiffres de l'institut de la plénésie française entre 2002 et 2005 n'ayant pas été fournis de manière réunière par la direction tant en ce qui concerne le chômage que l'activité économique notamment concernant le PIB un observatoire de l'emploi au sein même de l'institut de la plénésie française s'avère donc nécessaire la création d'un tel observatoire de transmission des données en relation avec la CPS le service des douanes le service des contributions éviterait les données d'urgence selon les sociaux et devait se relever en termes indispensables au suivi régulier du secteur économique commercial ou social des îles du vent et des HGPL Monsieur le Président merci Merci Monsieur Roberto donc j'invite maintenant le gouvernement à répondre aux interventions Monsieur le Ministre Bonjour Président je vais tâcher de ne pas trop vous décevoir je vais commencer par le commencement sur je crois que tout le monde se félicite d'avoir cet outil là qui est notre institut de la statistique et en réponse à Monsieur Philippe Chil qui s'est interrogé comme d'autres d'ailleurs sur un retard effectivement qui peut sembler prohibitif entre le début du recensement de la population de 2002 et sa mise à disposition en 2004 je viens d'avoir une précision de la part de nouveau directeur de l'institut de la statistique et qui m'a dit qu'il y a eu effectivement des perturbations dans les mois récents passés en ce sens où 4 chargés d'études sont partis 4 chargés d'études quand même pas bien et que par la même occasion on a procédé à un remplacement et à la nomination d'un nouveau directeur donc ceci pourrait effectivement venir expliquer un peu les perturbations qu'a pu connaître cet institut là quant au chiffre du recensement de la population on vient de m'affirmer que les chiffres en elles-mêmes étaient disponibles déjà dès début 2003 ne manquaient que les analyses statistiques du recensement de la population de 2002 quant à la juste préoccupation de nous tous d'ailleurs en ce qui concerne les contenus des paniers de la ménagère et notamment de notre vœu de réviser un petit peu les indices qui constituent le coût de la vie il est effectivement vrai que le gouvernement s'est enquis de la nécessité de procéder à un réexamen en dépit justement du fait que selon les professionnels de l'institut de la statistique ces données qui ont été adoptées depuis 2002 ne semblent pas devoir être remises en cause les critères qui déterminent les indices du coût de la vie néanmoins j'invite le directeur ici présent monsieur Daniel de prendre le compte du vœu du gouvernement et de l'assemblée du territoire relativement à la question de l'UPLD sur l'extension des études aux archipels qui semblent faire l'unanimité aussi bien au niveau de l'UPLD que il me semble au niveau de l'opposition on vient simplement de faire savoir qu'il n'était réalisé sur l'archipel des Îles-de-Van coûtant X millions de francs si on devait étendre la même étude à l'extérieur de l'archipel des Îles-de-Van ça nous coûterait tout simplement le double alors une étude qui coûterait 4 millions sur Thédi-Montréen nous reviendrait à 8 millions si effectivement le souhait de l'assemblée c'est d'étendre cette étude-là aux archipels ce qui est tout à fait légitime donc il va falloir donner les moyens financiers en particulier à cet institut de la statistique et je l'invite d'ailleurs le directeur de la statistique à saisir dans ce sens-là son conseil d'administration pour la ligne 625 relative au déplacement des différentes missions de l'institut de la statistique je découvre ça il y a 6 millions et quels d'affectés pour les frais de déménagement des personnels de l'institut il y a seulement un million pour les missions j'invite j'invite également le directeur à faire le nécessaire pour que les missions soient correctement effectuées à la demande des autorités locales quant à madame Merceran qui nous invite avec insistance à nous pencher sur la notion de pauvreté il faudrait bien insister qu'il s'agit de pauvreté relative des pays et vous comme moi aussi je me suis tourné vers les techniciens de l'institut de la statistique pour leur demander plus de précision pour eux le seuil de pauvreté est établi à 57 000 francs pacifiques par mois et par personne il n'y a pas d'explication pragmatique matérielle ce n'est pas un chiffre réel de pauvreté réelle c'est simplement un repère un repère de techniciens d'ingénieurs au calcul statistique et évidemment l'impact selon eux selon ces critères qui sont en vigueur dans l'institut de la statistique serait de l'ordre de 18,6% de la population on peut penser effectivement que c'est important que la population s'est brutalement appauvrie c'est peut-être le sens de mon intervention ce qui ne serait pas le cas car c'est une situation qui n'est pas née au lendemain de février 2005 et ce n'est que la photographie une situation qui t'adure depuis 10 ans au moins alors ce qui est intéressant de savoir monsieur les dames représentants de l'assemblée c'est que toujours selon le responsable directeur de l'institut si on doublait demain le salaire de tout le monde en Polynésie ben tenez-vous bien il y en aurait toujours autant 18,6% qui se trouveraient au dessous du seuil de la pauvreté ne me demandez pas le comment du pourquoi ça c'est l'affaire des techniciens en fait ce sont des règles de calcul de statisticiens qui sont établies et puis finalement ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que ceci n'a aucun sens pour nous en politique alors s'il vous plaît nous n'en avions pas quand on fait un outil moderne capable de relever les défis de sa modernité il est évident qu'effectivement il faut lui donner les moyens 97% de recettes émanant de la subvention des fonds publics c'est lourd mais c'est le prix à payer pour disposer de cet outil qui est incontournable et indispensable quant au délai important qui nous paraît à nous important entre le moment où les études sont démarrées et le moment où les résultats sont publiés apparemment il y a peut-être une mauvaise communication puisque comme je le disais à propos du recensement de la population de 2002 les résultats bruts des chiffres étaient déjà disponibles en début 2003 je ne sais pas trop qui il faut imputer à ce sujet là en termes de retard pour l'extension des études de jacipel on vous invite à examiner un prochain projet de budget de l'institut dans le montant il sera multiplié par deux comme je le disais à l'instant quant au personnel qui manque actuellement ils sont actuellement remplacés par des CDD en poste en attente des résultats des concours qui sont déjà lancés il s'agit de cadre A je pense que j'ai dû faire le tour des questions et c'est bien noté que monsieur Robert et l'Itéhau ont demandé que l'institut soit également le siège de l'observatoire de l'emploi mesdames et messieurs mal merci monsieur le ministre donc nous poursuivons l'examen de ce dossier par l'examen de la délibération et à ce titre je demanderai à madame le rapporteur de bien vouloir nous donner lecture de l'article 1er du projet de délibération vous avez la parole article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 397 656 061 francs se décomposant en section de fonctionnement 380 259 188 francs et en section d'investissement 17 396 873 francs pour un total de 397 656 061 francs merci la discussion est ouverte qui veut prendre la parole monsieur Noa tais-toi je ne vais pas poser de questions étant donné que le ministre concerné n'est pas là mais par contre je souhaiterais juste apporter quelques soutiens j'ai entendu mes collègues parler de que l'institut nous offre pas mal notamment d'éléments statistiques qui sont très importants pour nos analyses personnelles déjà et ça je tiens à remercier l'équipe monsieur le directeur et son équipe le deuxième élément que j'aimerais bien citer un souci président c'est au niveau du fonds de roulement le fonds de roulement nous apporte des éléments positifs on est aux alentours de 119 millions pour l'année 2004 si on regarde bien ce chiffre c'est important fonds de roulement important mais en fait c'est un fonds de roulement très fragile comme disait notre collègue tout à l'heure notamment le rapporteur que cela représente c'est équivaut à 106 jours de dépense obligatoire c'est à dire à peu près 3 mois c'est très peu c'est fragile parce que si on analyse bien les actifs notamment actifs et circulants la plus grande partie notamment de ces fonds de roulement revient au retard notamment des transferts du territoire des fonds du territoire destinés à à l'institut voilà ça c'est le premier point le deuxième point aussi qui était un souci aussi notamment pour nous qui gérons par l'assemblée c'est au niveau de l'actif immobilisé c'est à dire le gros paquet c'est à dire que tout ce qui est actif immobilisé tout ce qui est incorporel et corporel il y a eu pas mal notamment de fonds qui ont été investis dans les années 2002 il y a une répercussion au niveau des amortissements qui va plus qu'à peser lourd pour l'année 2003 et 2004 et espérons que ça va pas peser aussi pour l'année 2005 voilà à peu près président les deux soucis c'est pas une question mais ce sont des petites remarques mais je tiens quand même à ajouter une chose c'est que Fatereh Aou avait parlé notamment avait demandé au directeur d'intervenir auprès du CA du CA conseil d'administration notamment pour le vœu qui a été soulevé tout à l'heure pour des enquêtes supplémentaires ou des enquêtes envisagées dans les îles étant donné que les îles sont un peu délaissées pourquoi pas mais je pense que c'est au ministère aussi si au ministre de faire cette proposition auprès notamment de nous c'est notre deuxième solution d'évaluer comment ça va coûter Fatereh Aou vous avez fait un exemple vous avez fait une vous avez évalué un exemple enfin c'était un exemple que vous avez évalué tout à l'heure vous avez dit 4 millions d'enquêtes pour traiter Montréal pour les îles et ça sera le double et ça on est bien conscient c'est vrai donc il y a M. le Président ce sont ces éléments que je souhaiterais apporter par eux merci M. le Tétouanou M. Jacques Ibrion M. le Président chers collègues M. le ministre et Orana et Orana le public j'ai une proposition à faire au directeur de l'institut compte tenu de la photographie négative que vous avez pointé avec cette dimension de la pauvreté relative ne pourrait-on pas valoriser un bilan d'une gestion qui a eu lieu sur un certain nombre d'années en faisant une enquête sur les riches de manière relative et qui serait une photographie positive du succès de choix économiques qui auraient été pris et ça permettrait au pays en tout cas la majorité aujourd'hui de propositions en termes de recettes fiscales qui pourraient aider le pays à compléter et qui seraient un signe de solidarité de ceux qui ont réussi avec cette enquête sur les riches de manière relative vers la solidarité pour augmenter le nombre de personnes aujourd'hui qui pourraient franchir et qui abandonneraient ce clivage de ceux qui n'ont pas réussi et qu'on appelle la pauvreté merci monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président je m'associe évidemment à tous ceux qui ont noté la bonne gestion de cet établissement ma question sera très très simple et s'adresse évidemment à notre ministre qui remplace le ministre des finances et peut-être à ses collaborateurs qui sont à côté il y a un élément fondamental en matière de gestion d'un pays c'est la connaissance du produit intérieur brut alors je ne vous le cache pas cela a toujours été même à notre époque au niveau du gouvernement un souci constant pour obtenir rapidement cet indicateur du PIB et également l'indicateur du taux de croissance puisque c'est ce qui nous permet de déterminer le taux de croissance la question est celle-ci est-ce que vous avez le dernier taux de croissance connu par exemple le taux de croissance de 2003 je vois que dans les publications de l'ISPF il est toujours fait allusion au PIB estimé de 2002 et est-ce qu'il est possible que l'ISPF qui est un service un établissement pardon du territoire puisse obtenir tous les outils qui lui permettraient de rapidement sortir ces indicateurs et notamment le taux de croissance merci merci monsieur Bissou madame Armel Merceron oui merci monsieur le président je voudrais bien clarifier les choses mon propos n'était absolument pas polémique j'ai lu cette étude je ne sais pas nous l'avons tous reçu je ne sais pas si vous l'avez tous lu en entier non c'est rouge c'est pauvreté relative en Polynésie l'approche monétaire bien eh bien c'est bien monsieur Carlson si vous l'avez lu parce que je pense que vous allez dans mon sens c'est une étude qui est une première je pense qui d'autre part fait le tour du sujet avec des approches très différentes puisqu'il y a même une approche du service des affaires sociales qui vient apporter une lumière différente et mon propos tout à l'heure était de rappeler que l'ISPF avait elle-même lui-même souhaité par le biais des médias rappeler et peut-être aux médias parce qu'ils ont quelquefois simplifié et caricaturé les choses que leur étude était cadré et que c'était effectivement la pauvreté relative qu'il fallait examiner et il n'était absolument pas dans mon propos de vouloir comme l'a cru monsieur Brian mettre en avant une contestation quelconque là vous êtes tout à fait à côté de la plaque il y a effectivement une pauvreté en Polynésie mais ce qui était intéressant dans cette étude et je ne sais pas si vous l'avez lu ça vous évitera de parler à tort et à travers et bien vous auriez vu avec beaucoup d'humilité et modestie que quel que soit le gouvernement il faut observer les choses et essayer d'agir pour faire en sorte que ce qui n'est pas satisfaisant disparaisse donc tout ce que je vous souhaite c'est effectivement d'avoir cette approche qui permettra à notre société de progresser chacun fait son travail mais sur ces sujets là il ne faut pas plaisanter et il ne faut surtout pas monter sur ses ergots voilà je vous remercie voilà merci donc monsieur nous en fait pour lui s'il vous plaît restez à l'intérieur de la plaque restez à l'intérieur oui effectivement j'avais oublié d'en parler aussi au niveau du notamment du PIB je me suis approché notamment des services notamment avec les anciens directeurs de l'ISTAT je vais essayer d'apporter une réponse à mon ami Buissou au niveau du PIB c'est que lorsque ce PIB est calculé notamment lorsque le PIB est publié notamment par l'ISTAT ce sont des PIB notamment réalisés c'est à dire ce sont des actes réalisés et c'est pour cela qu'il y a toujours des retards surtout sur minimum trois ans parce qu'il faut laisser c'est toute une étude macroéconomique et statistique que cela demande énormément d'éléments notamment auprès des entreprises ça c'est le premier point et effectivement à chaque fois qu'il y a des débats notamment budgétaires on avait demandé plusieurs fois aussi auprès des ministres qui sont notamment des ministres des finances pour évaluer un petit peu le taux de croissance sur l'année d'après lorsqu'on analyse le budget primitif il faut toujours avoir quelque visibilité sur la croissance sur l'année d'après et il me semble qu'il y a un service notamment qui s'occupe ça doit être le service du plan je ne me rappelle plus qui s'occupe notamment des prévisions prévision au niveau des PIB pour l'année pour cette année et l'année prochaine et prévision aussi au niveau du taux de croissance voilà ce que je peux apporter pour cet élément là mais pour répondre à mon ami Désir Soulevant pour les riches notamment pour la situation des riches mais relativisée oui le ministre des finances normalement a des éléments a des éléments pour essayer de faire une analyse plus profonde et peut-être aussi ratisser aussi quelques tiroirs de gauche à droite mais vous avez la possibilité au gouvernement de faire des propositions pour notamment pour mieux cadrer ces riches enfin ces supposés riches c'est marrant merci d'autres interventions plus d'interventions donc je monsieur Raymond Bastolet M. le Président juste quelques propos mais pas pour polémiquer au sujet de la pauvreté dans notre pays pauvreté relative bien entendu c'était quelque chose à prévoir depuis déjà quelques temps lorsqu'on s'apercevait que le nombre de ressortissants au RST a augmenté au fur et à mesure cela nous suffisait de savoir que les pays étaient devenus devenus de plus en plus pauvres c'est tout mais c'est pas les statistiques sont venues simplement confirmer cette position là à propos de PID il faut être très très prudent il s'agit bien de produits intérieurs bruts comment devons-nous considérer par exemple les transferts financiers comment je ne sais pas merci monsieur le président merci donc plus personne ne prenons la parole je ramène la parole au gouvernement monsieur le ministre vous avez la parole je reviens aux observations qui ont été formulées à propos du fonds de roulement 119 millions équivalent à 106 jours de fonctionnement de l'institut on dépasse les 3 mois et selon donc les spécialistes qui sont derrière c'est un fonds de roulement qui rentre tout à fait dans les cales comme on dit donc c'est un fonds de roulement correct mais ceci étant dit il est vrai que compte tenu de l'importance de subvention pour assurer le fonctionnement de cet institut 97% madame Nicole Bouteau l'a relevé tout à l'heure on peut déplorer cette situation mais ça peut aussi être une garantie justement de bonne poursuite des travaux de cette institution et deuxième point qui a été élevé par notre collègue Noa c'est le poids l'importance relative représente le coût des amortissements par rapport à la valeur de l'actif immobilisé et je viens d'obtenir les chiffres ils sont de 17,4 millions effectivement pour l'amortissement et qui figure au budget de l'institut pour un capital d'actif immobilisé de 51 milliards ce qui représente effectivement plus de 30% d'immobilisation ce qui est relativement lourd quant à l'enquête sur la richesse relative je laisse le soin au directeur de l'ISPF de nous cogiter ça un petit peu à la source des techniciens des statistiques je pense qu'effectivement en France il existe un impôt ISF un impôt sur la fortune c'est peut-être le souhait de l'Assemblée effectivement de prendre le rail de la métropole dans ce sens là alors pour les PIB les PIB pour les intérieurs brides ce n'est pas un chiffre que l'on décrète comme ça à la va vite c'est une norme elle est réglementée elle ne dépend pas de nous elle dépend de la comptabilité nationale française et on vient de m'indiquer que l'état de l'année N l'activité générale de l'année N son PIB ne peut être fixé que à l'année N plus 3 donc pour pouvoir sortir les PIB de l'année 2002 il aurait fallu que cela aura nécessité trois ans de comptabilisation de contrôle je ne sais pas pourquoi en tout cas c'est une indication qui vient de m'être donnée trois ans avant de pouvoir annoncer officiellement le chiffre réel du PIB PIB donc on a celui de 2002 qui est à la hauteur de 1 million 999 000 par individu gosmodo 2 millions et un taux de croissance toujours pour 2002 de l'ordre de 5% ceci a fait l'objet d'édition ça a déjà été paru publié en Polynésie chez nous quant à l'intervention de Mme Merseron je la remercie si j'ai tenu effectivement à apporter ces précisions c'est pour éviter les abus de langage chaque fois qu'on utilisera des chiffres des statistiques pour essayer d'induire en erreur X ou Y nous savons donc dorénavant que cette notion de l'indice de pauvreté relaté ce n'est qu'un outil mathématique et ce n'est en tout cas pas la photographie de la situation réelle qui elle peut être toute autre que ça enfin pour réaliser une étude sur les riches il faudrait déplafonner les déclarations à la CPS si c'est bien le souhait de votre assemblée cela pourra se faire à cette condition merci le président Mard merci monsieur Jean-Pierre Sopissou oui très rapidement monsieur le président merci juste pour pour interpeller notre ministre sur le fait que peut-être que le déplafonnement à la CPS sur les régimes de cotisation notamment la maladie ne serait pas je dirais une proposition qu'apprécierait votre collègue ministre de l'emploi ou lorsque je me rappelle en tout cas dans sa position de président de sa mica qui s'était opposé à tout déplafonnement et qui induirait évidemment des cotisations beaucoup plus élevées surtout dans un contexte où il n'était peut-être pas nécessaire aujourd'hui de le faire mais pour en revenir sur le PIB je crois quand même qu'en métropole le gouvernement est capable d'obtenir très rapidement la situation du PIB de l'année précédente je crois même savoir que le ministre de l'économie et des finances est capable de calculer des prévisions des estimations de croissance la croissance c'est la différenciation entre le PIB de l'année N-1 et le PIB de l'année N-2 donc je suis quand même étonné parce que ça fait pas mal de temps qu'on nous dit que c'est pas possible alors qu'on voit très bien que dans d'autres pays c'est possible alors y a-t-il des difficultés à calculer la masse de valeur ajoutée en Polynésie je sais pas merci monsieur Jacques-Évriand monsieur le président ma proposition elle est sérieuse au delà de ce que l'on pourrait interpréter on aurait un affichage positif et d'expliquer qu'il y a des choses qui réussissent dans le pays et qu'il y a des gens qui sont relativement riches plutôt que de se battre sur les gens qui seraient relativement pauvres on va pouvoir ensuite s'engorneiller de dire nous avons réussi merci monsieur Brion madame Rosina Shinfo dernière intervention et on passe au vote de l'article pour répondre à la question de monsieur Bouissou en ce qui concerne les produits intérieurs bruts je tiens à disposition de tout le monde que les revues comme l'observatoire l'observatoire je crois donc sur les PIB du monde entier dispose donc que des éléments de trois ans en arrière tous les ans ça sort ces documents et c'est les PIB du monde entier les pays du monde entier dans la Polynésie et recensés dans ces documents ce ne sont que des documents donc de trois ans en arrière y compris la France les Etats-Unis et tous les pays donc du monde entier merci donc on a bien pris note du côté du donc de l'ISPF de la nécessité de prendre en compte la demande des représentants élus de notre Assemblée de mettre en place ce qu'il faut comme nécessaire pour que le PIB puisse nous être fourni au moins à cadence annuelle merci donc je vais mettre en voie cet article premier ceux qui sont pour à l'unanimité donc on passe à l'article 2 je demande au rapporteur de donner lecture de notre article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 363 695 174 francs se décomposant en section de fonctionnement en section de fonctionnement 354 535 055 francs et en section d'investissement 9 160 119 francs soit un total de 363 695 174 francs merci la discussion est ouverte qui veut intervenir sur les le montant sur cet article aucune intervention donc je mets au voie l'article 2 ceux qui sont pour même vote article 2 même vote adopté donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 le résultat du compte financier de l'institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 en recette 380 250 188 francs en dépense 354 535 055 francs soit un résultat positif 25 724 133 francs en section 2 17 396 873 francs en dépense 9 160 119 francs résultat 8 236 754 francs le total 397 656 061 francs en recette en dépense 363 695 174 francs le résultat 33 960 887 francs merci la discussion est ouverte monsieur Riveta président Omar Ouro monsieur le ministre de Orana et chers collègues de Orana j'ai juste une intervention une intervention sur cet article droit d'habitude par expérience il y a toujours un report à nouveau quoi et je vois pas qu'on a pas reporté les crédits il faut peut-être regarder peut-être un problème technique il faut reporter les crédits à l'article 110 c'est une expérience que j'avais et on n'a pas reporté les crédits actuellement merci monsieur René Comouadini merci monsieur le président chers collègues bonjour vous me direz monsieur le président si je tape à côté de la plaque vous retirez tout de suite mes propos je voudrais justement c'est vrai que dans l'article 2 3 même l'article 3 ça englobe tout même tout ce qui a été discuté tout à l'heure tout ça je voulais poser la question quels sont les critères pour déterminer les pauvres et les riches comme ça bon s'il y a des critères on saura tant de pauvres et tant de riches ce sera beaucoup plus facile par exemple est-ce que les fonctionnaires sont des riches et ça à ce moment là on classe tous les fonctionnaires catégories riches est-ce que par exemple ceux qui cultivent de Nouni dans les îles font-ils partie des riches vous voyez c'est un peu dans ce sens là pour que exactement nous saurons puisque l'enquête qui devra être faite par l'institut statistique ça va être très très difficile alors c'est pour ça que je ne sais pas monsieur le président et c'est comme ça que pour trouver pour faciliter et reconnaître le nombre de pauvres dans ce pays le nombre de riches et c'est ainsi que je pense il faudrait déterminer des critères voilà voilà ce que monsieur le président voilà merci monsieur Jacques Ibrion monsieur le président excusez-moi je crois mon cher René que la leçon que m'avait donnée précédemment ton collègue Merceron quant à l'étude des dossiers elle aurait dû adresser d'abord la composante de l'opposition merci madame Armelle Merceron alors avec le sourire il m'est venu à l'esprit ce que me disait un prof que j'avais à l'université en statistique et qui avait commencé son cours en disant il existe trois types de mensonges et c'est Napoléon qui le disait semble-t-il il disait il y avait le mensonge la calumnie et les statistiques ce qui montraient bien qu'on pouvait faire dire aux chiffres ce que l'on voulait donc on peut continuer à en parler longtemps voilà merci donc on a on a clou le débat sur la question de savoir si nous sommes riches ou non vous voulez intervenir par rapport aux interventions des élus s'il vous plaît je voulais simplement dire que le PIB effectivement il y a un PIB tout à fait officieux indicatif provisoire qui n'est qu'une simple évaluation qui est établie par le service du plan et qui est communiqué au gouvernement et qui ne peut pas en aucun cas servir de base de référence pour des études statistiques qui elles doivent attendre le délai et la procédure indiquée récemment quant à la difficulté des calculs de la masse de la valeur ajoutée effectivement c'est un vrai problème c'est un vrai challenge d'après les spécialistes de la statistique encore une fois on parle beaucoup de la pauvreté relative il s'agit d'une étude qui porte non pas sur la notion de pauvreté mais sur la notion des bas revenus ce qui est quelque chose de totalement différent et enfin pour déplafonner les déclarations de la CPS à titre informel ce sont les revenus qui font l'objet de déclarations qui sont plafonnés à 750 000 francs par mois au delà il n'y a pas d'obligation de déclaration et c'est donc cette tranche de revenus là qui serait susceptible de faire une étude sur la richesse non pas relative mais réelle mal au point merci monsieur Jean-Michel Calsan à titre indicatif ils ont fait une étude sur la pauvreté aux îles Tonga et la conclusion était qu'il n'y avait pas de pauvres parce que les Tongiens étaient bien bâtis merci bien nous allons passer au vote de l'article 3 article 3 même vote même vote adopté on passe à l'article 4 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci donc la discussion est ouverte monsieur l'Etat président merci on ne m'a pas répondu à la question que j'avais dit s'il fallait reporter ces résultats accédentaires de 33 millions sur le compte 610 solde créditeur 110 quoi ça veut dire alors qu'on ne peut pas utiliser vous ne pouvez pas utiliser ces soldes parce qu'on n'a pas reporté sur pour pouvoir les décuter monsieur le ministre excusez-moi effectivement ça nous avait échappé il y a lieu effectivement de proposer une modification sur le paragraphe précédent de l'article 2 le résultat accidentel de la sanction de fonctionnement de l'exercice 2004 est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur en totalité soit un montant 253 millions 253 millions 901 089 francs CFP non ça doit faire l'abri d'un amendement donc c'est que l'expérience de ce que je connais des finances publiques il n'y a pas nécessité de formaliser le report merci il s'agit en l'occurrence de report de crédit sur l'exercice 2004 ou 2005 c'est un exercice suivant à mon avis c'est le conseil d'administration qui procède à ce report de crédit c'est c'est justement ça donc nous ne faisons qu'approuver le document je pense que nous allons je vais vous faire une proposition dans les jours qui viennent afin de modifier notre règlement intérieur nous sommes en train d'étudier les dispositions juridiques de cette démarche pour lors de l'examen en séance des comptes administratifs des comptes financiers que les directeurs d'établissement soient présents parce que le ministre n'a pas en charge l'exécution budgétaire de ces de ces organismes et donc pour tout ce qui concerne des questions de ce genre c'est plus aux techniciens donc du document à présenter ces arguments ces informations et à se défendre plutôt que le ministre parce que ça nous permettrait d'éviter par exemple des interférences de ce genre qui qui n'est pas propice à la bonne compréhension des réponses apportées par rapport aux questions qui sont parfois très pertinentes Monsieur le Président Monsieur le Président Madame Rosina je prends le compte financier donc de l'Épique Vanille qui suit et effectivement à la fin donc il y a il y a un article donc à l'article 1 à la fin de l'article 1 on parle donc du résultat excédentiel de la section de fonctionnement de l'exercice 2004 et affecté au compte 110 donc je pense que ça ça doit être la réponse à notre question Monsieur le Président le report à l'article 110 c'est un acte budgétaire et on doit voter pour l'année prochaine notamment pour constituer le budget de l'année prochaine Maron Oui mais nous ne sommes pas en train de voter le budget c'est un budget qui a été voté par le conseil d'administration donc on ne peut pas effectuer les reports nous c'est interdit je vous demande une suspension de séance pas longtemps 10 minutes s'il vous plaît la séance est suspendue donc mesdames et messieurs la séance est reprise alors ce que nous vous proposons compte tenu des dispositions qui régit l'organisme en question c'est donc de laisser le soin au conseil d'administration d'effectuer l'opération qui a été pointée du doigt par de manière très pertinente par monsieur Rivetta et ensuite lorsque le conseil d'administration aura non seulement acté du report mais acté également par rapport à l'affectation des résultats à ce moment là on prendra une délibération qui va venir compléter le dispositif que nous allons que je vous propose du moins d'adopter aujourd'hui en tous les cas quand j'ai pris soin de demander une copie de la délibération précédente celle de l'année dernière donc qui constate les résultats du compte financier au titre de l'exercice 2003 sa rédaction est pratiquement identique donc nous allons quand même demander aux techniciens de voir de manière très pointue la nécessité de revoir la proposition de rédaction future des prochains projets de délibération que vous allez soumettre à notre assemblée en vue d'adopter ou de constater ou de porter approbation du compte financier de votre organisme donc nous sommes à l'article 4 la discussion étant ouverte donc je demande aux représentants qui veulent prendre la parole après monsieur Riveta madame Nicole Bouteau madame Nicole Bouteau merci monsieur le président je me permets d'intervenir en tant que rapporteur sur ce dossier effectivement il serait bien qu'on puisse harmoniser nos délibérations en matière d'adoption des comptes financiers des établissements parce que c'est vrai que ça fait un petit peu un petit peu désordre et je note que l'année dernière pour le même établissement la délibération était présentée de la même manière merci merci donc je mets au bois l'article 4 ceux qui sont pour article 4 même vote même vote adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté mesdames et messieurs il est presque midi maintenant il est midi passé il est midi et quart donc je vais vous proposer une suspension de séance pour nous permettre de déjeuner mais avant de procéder à cette suspension je vais vous demander si vous acceptez de poursuivre notre ordre du jour uniquement ce qui concerne le quatrième point il s'agit juste de nommer le rapporteur en remplacement le nouveau rapporteur en remplacement de madame Cathy Buillard qui sera déficiante le jour de l'examen du projet de loi pour lequel elle a été nommée rapporteur alors ça va pas ça va pas prendre beaucoup de temps donc si vous si vous en êtes d'accord conformément au règlement intérieur je suis obligé de mettre au bois cette modification de notre ordre du jour donc je mets au bois ceux qui sont pour à l'unanimité donc nous sommes donc au quatrième point de notre ordre du jour à savoir la désignation du rapporteur du projet de loi de pays relatif aux proisières donc au cours de la séance de la commission permanente du 8 septembre 2005 madame Cathy Tuchot-Buillard a été désignée rapporteur pour le projet de loi de pays modifiant la délibération 2002-81 du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables au paquebot de croisières touristiques inter-insulaires en Polynésie française madame Cathy Tuchot-Buillard nous a informé que pour des raisons de santé elle sera dans l'impossibilité d'être rapporteur du dit projet de loi du pays en conséquence je vous propose de désigner un autre rapporteur en remplacement conformément au règlement intérieur je demande au candidat de bien vouloir s'annoncer qui veut se substituer voilà à Cathy donc Jacques-Ybriand se propose comme candidat du rapport pas plus d'autre candidat plus d'autres candidats donc nous passons au vote ceux qui sont pour à l'unanimité donc monsieur Jacques-Ybriand est donc rapporteur du projet de loi de pays modifiant la délibération 2002-80 APS du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables au paquebot de croisières touristiques inter-insulaires en Polynésie française merci notre séance reprendra à 14h la séance est suspendue mesdames messieurs la séance est reprise alors je vous propose de vous reporter au rapport 103-2005 comme convenu qui est relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du rapport de l'établissement public vanille de Tahiti pour l'exercice 2004 qui nous sera présenté par monsieur Jacques-Ybriand mais avant donc de lui donner la parole en vue de nous donner lecture du rapport je demande au gouvernement de présenter l'économie générale du projet monsieur le ministre et merci de vous Je vous remercie. 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 Livré, clé en main. L'établissement Vanille de Tritil participe à hauteur de 40% du montant d'investissement et le porteur du projet pour 60% par emprunt à la Socredo ou par rapport personnel. Alors, je suis un tableau avec la taille des ombrières, le coût des ombrières, la participation dans le cadre des accords qui vous sont proposés et la participation du porteur lorsqu'il s'agit des îles du vent qui a une participation de 60% alors que pour les îles sous le vent, le porteur du projet a une participation de 40%. Je vous laisse découvrir le tableau. S'agissant des îles sous le vent, les aides à l'investissement est de 60% par l'établissement et 40% à la charge du porteur du projet. Au total, ce sont 26 entreprises employant plus de 118 salariés aux îles sous le vent et 31 salariés aux îles du vent qui ont réalisé pour le camp de l'établissement le montage de 142 ombrières, la fabrication et l'installation de 41 500 tuteurs sur une surface cultivée de 9,56 hectares. Le point 2, c'est l'installation des ombrières aux Marquises et aux Tuam-Tougombier. Le dispositif d'aide ayant montré son efficacité aux îles sous le vent, il a été étendu aux Marquises et aux îles Tuam-Tougombier. Pour ces deux archipels, afin de s'adapter aux particularités géographiques des îles, des ombrières de type 288 m², 576 m² et 1152 m² ont été proposées aux porteurs de projets de ces archipels. Le système d'aide pour les Marquises et les Tuam-Tougombier est semblable à celui des îles sous le vent. 60% par l'établissement, 40% à la charge du porteur de projet. Quelques demandes ont émané de ces deux archipels. Cependant, l'instruction des dossiers fait apparaître un règlement du foncier non maîtrisé, terre en indivision non partagée, empêchant ainsi les services de l'établissement de concrétiser le montage du dossier. Le point suivant, c'est le bilan de la formation. 3.1. Formation à la culture de la banlie sous ombrières. Pour mémoire, l'établissement a dispensé en partenariat avec le CFPPA de Pungho en 2003, en décembre 2003, trois sessions de formation d'une semaine. Taha'a et Atéhuahini à la culture de la banlie sous ombrières dont ont pu bénéficier 57 attributaires d'ombrières. En 2004, trois formations à la culture de la banlie sous ombrières en langue française et tahitienne ont été organisées. Ata'a du 24 au 28 mai 2004 pour sept porteurs de projets acceptés. Un matériel du 1er au 3 juin 2004. Et un stage pratique à Houenné le 4 juin 2004 pour 23 porteurs de projets acceptés. Et un réitère du 7 au 11 juin 2004 pour 14 porteurs de projets acceptés. Un manuel de vulgarisation rédigé en français et tahitien disponible depuis le mois de mai 2004. Des fiches techniques, les maladies du vanillé, ont également été préparées et distribuées aux producteurs. Le point suivant concerne les stages préparatoires et examens de brevet de préparateur de vanillé aussi sous le banc. Cinq stages de formation, 86 stagiaires et cinq sessions pour l'examen, 71 présents. Du brevet de préparateur en vanillé ont été organisés en langue française et tahitienne. 39 stagiaires ont été reçus et 32 ont été ajournés. Le coût moyen par stagiaire formé s'élève à 20 000 francs et à 70 000 par stagiaire reçu. Le point 4, c'est produire une vanille d'une qualité irréprochable. Une des missions essentielles de l'établissement a été l'étude destinée à la mise en place au sein de la filière vanille du contrôle de qualité au niveau de la production. Le respect des critères de maturité à la coupe. De la préparation, c'est le maintien des techniques traditionnelles de préparation, à l'exportation vanille de autre gomme exportée. Produire, préparer et commercialiser une vanille de qualité exceptionnelle est tout à fait possible, à condition que tous les acteurs économiques de la filière vanille s'engagent eux-mêmes, chacun à leur niveau, à une obligation professionnelle de résultat. 4. Un programme de vulgarisation de contrôle sanitaire de recherche. Parallèlement aux actions de vulgarisation des pharevanilas, un programme de recherche a été défini afin de trouver les moyens de lutter contre les maladies et pathogènes du vanille. Des tests permettant de vérifier que les lianes ne contiennent pas de virus ont été mis en place. Ainsi, toutes les lianes qui sont implantées dans les nouvelles ombrières sont analysées et garanties exempts de virus. A l'issue de ces tests, une attestation est remise au vaniculteur, l'informant que les boutures de lianes livrées et plantées dans son ombrière sont indemnes de virus. Dès réception de ce document, le bénéficiaire devient ainsi pleinement responsable de son exploitation. Il a également la possibilité de refaire les tests d'analyse virologique tous les six mois par le laboratoire de Otourou pour vérifier l'état sanitaire de sa plantation. Le point suivant, 4.2, la qualité de la vanille à la coupe. La première étape dans l'obtention d'une vanille préparée de qualité est la production d'une gousse mûre. Il est essentiel qu'au moment de la production, les gousses de vanille trop petites ou tordues soient éliminées. De même, la coupe des gousses de vanille ne doit pas se faire prématurément. La qualité de la vanille préparée dépend beaucoup de la maturité de la gousse. Le rôle des membres du comité de surveillance des vanilles mûres de la commune ou de la commune associée est ici primordial. Les membres du comité doivent en effet veiller à ce que les dates de coupe de la vanille soient pertinentes et au moment des contrôles que les critères de maturité de la gousse de la vanille soient effectivement respectés. Les vanilles immatures étant retirées puis détruites. Le point 5. Il s'agit d'améliorer la productivité des cultures traditionnelles. Une aide en petits matériels a été mise en place afin que les vanilles culteurs et les outils nécessaires à la taille et au débroussage de leur plantation de vanille sur tuteur vivant. Cette aide plafonnée à un montant de 600 000 francs Fp est versée aux producteurs ayant réalisé eux-mêmes leur culture sous ombrière et au comité de surveillance des vanilles mûres qui organise la répartition du matériel entre les différents producteurs adhérents du comité et assure l'entretien. De même, une autre aide en nature plafonnée à 200 000 est attribuée aux vanilles culteurs sous tuteur vivant. Les besoins d'acquisition de petits matériels étaient élevés. Le budget 2004 a été élaboré pour permettre d'aider tous les comités et producteurs traditionnels à s'équiper convenablement dans le but d'organiser la productivité des exploitations traditionnelles. Le point 6, c'est la production de la vanille mûre. La production de la vanille mûre traditionnelle aux îles sous le vent a atteint en 2004 43 tonnes de vanille mûre pour un prix moyen du kilo de 8 230 francs Fp et un coût moyen de 354 millions de francs Fp. Un peu plus de 960 planteurs traditionnels ont été recensés aux îles sous le vent, soit un revenu moyen par le producteur de l'ordre de 369 000 francs. La vanille rejetée était établie à peu plus de 300 kg, soit une perte sèche pour le planteur de 2,5 millions de francs Fp en moyenne. Si l'hypothèse de 4 kg de vanille mûre pour un kilo de vanille préparée est retenue, la préparation de la vanille serait environ de 10 tonnes. Le prix moyen de kilos à l'export étant fixé à 33 600 francs et en vente sur le marché local à 30 000 francs Fp, la valeur marchande serait la suivante. 7 tonnes exportées en 2004, soit une valeur de 2,35 millions de francs Fp. 13 tonnes vendues sur le marché local, soit une valeur de 390 millions de francs Fp. 7, c'est l'évolution annuelle des prix moyens à l'export par rapport au prix moyen de kilos de vanille mûre. Le prix moyen à l'export est demeuré à peu près stable par rapport au prix moyen de kilos de vanille mûre de 93 à 96. A partir de 97, le prix moyen à l'export est passé de 13 233 francs à 33 600 francs en 2004, sans répercussion de la part des acheteurs d'une partie au moins de la hausse de la vente sur le prix du kilo de la vanille mûre, qui est stable de 1990 à 2003. Pour cette partie-là, je vous renvoie à un graphique qui est beaucoup plus explicite en annexe de votre document. Le prix du kilo de vanille mûre a été fixé en 2004 à 5 000 francs, et une surenchère s'étant par fait des acheteurs qui ont monté le prix du kilo de vanille mûre jusqu'à 10 000 francs, soit pour honorer les commandes engagées auprès des clients extérieurs, soit pour disposer d'un stock marque cette surenchère au risque de se heurter à une mévente de la vanille préparée. Le point 8, c'est le bilan de la synthèse des départements de recherche et de développement du laboratoire de Outuro. 8.1. La protection de la vanille de Tahiti sur le plan scientifique. Le premier 8.1.1, c'est la recherche sur les qualités aromatiques de la vanille de Tahiti. Les analyses aromatiques effectuées sur les gousses récoltées dans le pépinière de l'établissement permettent d'apprécier la qualité aromatique des gousses cultivées sous ombrières et de dégager plusieurs pistes exploitables pour caractériser la vanille de Tahiti, ce qu'on appelle la vanille à Tahiti 6, dans le cadre d'une application d'origine protégée. Pour sa mise en place, l'objectif est de mettre en avant l'arôme plus puissant et plus subtil de la vanille de Tahiti par rapport à la variété planifolia et aussi pour distinguer les autres vanilles produites dans le Pacifique. La planifolia, c'est celle qui est la plus développée, qu'on appelait aussi Bourbon. Plus de 600 analyses, un échantillon comprenant 4 à 5 gousses d'une même liane, ont été réalisées à partir des récoltes 2003-2004 dans les pépinières de Huahine, Réate et Taha. Ces analyses, qui permettent de déterminer les concentrations des 10 molécules aromatiques principales de la vanille de Tahiti, sont effectuées à partir de gousses non préparées, de manière à pouvoir estimer l'intégralité de leur potentiel aromatique et de tâcher les variations dues aux différentes méthodes des préparateurs. Enfin, cette étude a permis de constater une augmentation sensible du potentiel aromatique des gousses ces 4 dernières années. En 2000 et 2001, les gousses provenant des lianes Hapopé et Tahiti contenaient en moyenne moins de 6% d'arômes. Cette augmentation peut être due à l'amélioration des pratiques culturelles et au passage de la culture sous-embrière. Une étude comparative entre les gousses provenant d'embrière et de tuteur naturel devrait être réalisée pour confirmer cette constatation. Par la suite, on peut estimer la quantité d'arômes qu'on trouverait dans les gousses après préparation, car une étude réalisée précédemment au laboratoire a montré que les concentrations totales en arômes diminuent environ d'un quart au cours de celles-ci. Les gousses commercialisées contiendraient donc en moyenne 4,7% d'arômes. Cependant, on ne pourra pas se contenter de ces estimations et des analyses réalisées à partir des gousses préparées seront obligatoires pour la mise en place de l'appellation d'origine protégée. Par rapport à la vanille planifolia, la vanille de Tahiti contient moins de vanilline, 1,2% contre 2% pour la vanille planifolia. Mais elle contient notamment de l'alcool à plus de 1% et de l'acide à plus de 0,5%, molécule que l'on trouve qu'à l'état de trace dans la vanille planifolia. Au final, plus de 95% des gousses de vanille de Tahiti produites sous ombrières et préparées contiendraient 3,5% d'arômes, chiffre rarement atteint par les gousses de la vanille planifolia. En plus de nombreuses analyses effectuées, pour avoir des données les plus précieuses possibles sur les différentes variétés de vanille de Polynésie, d'autres travaux sont prévus. Lors de l'étude des arômes, on constate la présence de molécules qui restent à identifier dans l'objectif d'avoir des données plus complètes possibles pour mettre en valeur l'arôme de Tahiti. Pardon, l'arôme de vanille de Tahiti. Enfin, la mise en place d'un protocole d'extraction d'arômes de vanille de Domersio est un projet important afin d'empêcher les copies synthétiques et frauduleuses de l'arôme vanille de Tahiti. 8.1.2, c'est le programme d'analyse génétique du vanillé. Les prospections réalisées depuis 1998 en Polynésie ont permis de constituer une collection de cultivars de la vanille Tahisensis qui présente une diversité morphologique et aromatique importante. Une meilleure connaissance de la diversité génétique est nécessaire pour confirmer la diversité observée sur cette espèce. Elle permettra de protéger cette espèce par la Convention sur la diversité biologique appelée Convention de Rio. 8.2. Analyse de la diversité du groupe de vanille de Tahiti. La démarche entreprise pour cette étude comporte plusieurs aspects. Développer un outil de génotypage permettant de différencier les cultivars ou les individus. Second point, démontrer la variabilité génétique des cultivars polynésiens et évaluer la qualité de la diversité du génome. Le point suivant, établir la filiation de parentales de génomes chloroplastiques pour déterminer l'origine de la variabilité génétique des cultivars polynésiens. 8.3. C'est la gestion des ressources biologiques. Afin de conserver les ressources génétiques à l'abri des risques sanitaires, les accessoires cultivés sous-embrières sont aussi cultivés en vitro-plant. Sur 102 accessions à la collection de hamois mises en culture, 69 accessions ont bien repris sur culture in vitro. Il s'agit de plantes de variété Tahiti, Hapope, Réa, Réa, Parahouhau, Puroini, Potiti. 78 accessions restent à être mises en culture in vitro. 8.4. Les semis in vitro. Des hybridations ont été effectuées dans l'embrières des collections de hamois en 2002-2003. Elles serviront d'une part à l'évaluation des variétés et d'autre part à la sélection d'hybrides de vania taïsensis. 47 gousses ont été récoltées, correspondant à différents croisements. Plusieurs accessions ont été utilisées pour chaque variété. Ces semis confirment qu'il est envisageable de réaliser des hybridations en vue d'un programme de création d'une nouvelle variété. Pour 2004, les hybridations ont été réalisées entre le cultivar de vanille à taïsensis avec la vanille planifolia et la vanille pompona. Les gousses obtenues seront semées en 2005. Le bilan neuf des départements de contrôle sanitaire, anciennes cellules pathologiques et virologie du laboratoire. Point 9.1. L'étude de pathologie virale. Les certifications sanitaires des boutures ont vu de leur diffusion sur la plantation des nouvelles d'embrières et ont thermométrisé des contrôles régulaires des pépinières de l'établissement tous les 3 mois ou tous les 15 jours en cas de contamination virale ont été réalisés, ce qui représente près de 9000 échantillons testés en ELISA pour l'année 2004. Ces tests ont permis à l'établissement de garantir l'état sanitaire des plants mers et de diffuser un grand nombre de boutures saines aux producteurs. La traçabilité des boutures a également été assurée et l'origine des liens de chaque embryère installée et plantée est désormais connue. Cette traçabilité permet de pourreler l'état sanitaire des boutures chez les producteurs nouvellement installés à celui des pieds mers dans les pépinières de l'établissement. Après analyse virale des boutures chez les agriculteurs 4 mois après plantation, les premières certifications ont pu être réalisées. Ainsi, on dénombre, aujourd'hui, 8 embryères certifiées à Hwene, 19 ariathéas et 25 athaha sont un total de 52 embryères pour une surface de 29,5 hectares. Pour l'ensemble des embryères testés, l'établissement a respecté ses engagements qui étaient de fournir 100% de matériel sain. Il a quand même été constaté quelques cas isolés de contamination virale, 2 athaha, 2 a Hwene et 3 ariathéas, mais qui relèvent le plus souvent d'une mauvaise conduite de l'exploitation sous embryères. Ces problèmes restent en tout cas isolés et ces agriculteurs font l'objet d'un suivi particulier. Dans le but d'améliorer l'état sanitaire des parcelles de vanille traditionnelles déjà installées, le département de contrôle sanitaire, le DCS, propose ces services de diagnostic à l'ensemble des producteurs voulant vérifier l'état sanitaire de leur parcelle ou voulant contrôler leur bouture pour l'implantation d'une nouvelle parcelle traditionnelle. Ce service est resté très risqué en 2004 et l'accent sera mis en 2005 sur son développement. 9.2. L'étude sur les pathologies fongiques. Les objectifs de ces programmes sont les suivants. L'isolement et l'identification des champignons responsables des symptômes observés dans les parcelles de vanille ou des îles sous le vent. Point suivant, c'est la proposition de méthodes de lutte chimique effectuées permettant de répondre rapidement à la demande des agriculteurs. Ce programme a mis du temps à se mettre en place. Celui-ci a en effet souffert du délai des commandes et de la réception du matériel nécessaire à la mise en œuvre de nos activités de recherche. Dans un premier temps, les recherches de l'établissement se sont concentrées principalement sur l'étude du mildiou, pathogène, qui fait le plus de dégâts dans les vanilles et pour qui la saison des pluies est la plus propice et donc favorable à son isolement. À partir des symptômes caractéristiques, pourriture brune, molle et à une mauvaise odeur des tiges, gousses et feuilles, l'établissement a réussi à isoler des souches de phytophoras SPP qui sont désormais en collection. Ils s'intéressent maintenant à l'identification des espèces. Le pathogène précisément identifié, il pourra commencer les études sur les méthodes de lutte. Actuellement, ce sont 142 exploitations plantées et réparties comme sur 130 ombrières aux îles sous le vent, 12 ombrières aux îles du vent, avec plus de 41 500 tuteurs de vanille et plus de 980 plantations traditionnelles avec plus de 328 000 tuteurs vivants qui seront contrôlés et suivis par l'ADCS, analyse des virus, certification des liens, etc. En conclusion, le contrôle sanitaire des liens est la clé de voûte de la lutte antivirale de la vanille. Le point B, ce sont les objectifs de l'établissement pour 2005. 1. C'est la démarche Appellation d'origine contrôlée AOC. La démarche AOC sera le seul signe officiel qui permettra d'attester que la vanille de traité produite en Polynésie française possède un ensemble de caractéristiques spécifiques, préalablement fixées, établissement à un niveau de qualité supérieure. 1. Une vanille de qualité supérieure. Pourquoi ? Pour l'obtenir, il faut démontrer que la vanille de traité se distingue des autres vanilles par un écart qualitatif signifiant par rapport aux autres produits similaires. Cette différence, qui porte sur le goût exquis et unique de la vanille de traité et son image, doit être directement perceptible par le consommateur en fin. Le point suivant, 1.2, c'est un niveau de qualité objectif. Pour obtenir un niveau de qualité supérieure, les caractéristiques spécifiques de la vanille de traité sont consignées dans un cahier des charges. Toutes les étapes de la filière vanille, du producteur au préparateur à l'exportateur, à savoir la variété ou de l'espèce végétale, de la sélection à la coupe, aux différents stades de préparation jusqu'à la condition de mise au marché, seront mobilisées dans un cahier des charges. En ce qui concerne la vanille de traité, le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité, les exigences qualificatives et les contraintes qui en découlent portent sur la production, la préparation et la commercialisation. 3. Une loi de qualité à l'export. La OCR répond à des exigences de technique de production, à savoir la préparation de la technique d'emballage, de conservation, des transports, de commercialisation, garantent également de la qualité supérieure. Le dossier de l'AOC comprend le cahier de charge des producteurs de vanille de traité, le cahier de charge des préparateurs en vanille, les résultats scientifiques du laboratoire, génétique, aromatique, épidique, etc., et le projet de texte juridique sur l'AOC. Le second point, la protection commerciale de la vanille de traité. La vanille de traité ne bénéficie aujourd'hui d'autre qu'une protection commerciale particulière. Un dépôt de marque sous l'appellation vanille de traité est haïtienne vanille, et actuellement en cours auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à Paris, l'INPI. Le cahier de charge des producteurs, des préparateurs en vanille, ainsi que les résultats obtenus par le département en recherche et développement, à savoir le laboratoire de l'autouroui, en matière génétique, qualité aromatique et lipidique, seront des éléments importants du dossier de présentation pour obtenir d'une appellation d'origine contrôlée AOC. 3. La cellule de promotion de la vanille. La cellule de promotion et la qualité de la vanille a été activée en 2004. Elle sera chargée de calendrier des réunions avec l'association des parateurs de vanille pour la mise en place des cahiers des charges sur la préparation de la vanille, du suivi du dossier du dépôt de la marque et du label vanille de traité, de la promotion de la commercialisation à l'étranger et de l'observatoire des cours de la vanille. Il est également prévu la mise en place d'un site Internet sur l'établissement, ainsi que la promotion de la vanille de traité. Le point 4 concerne la réglementation sur la vanille. La réglementation actuelle de la vanille est devenue obsolète. Un projet de délibération au cours de préparation ainsi que les projets d'arrêté d'application portant sur les modalités pratiques du règlement, sur le prix plancher du kilo de vanille mûre, sur le taux d'humidité de la vanille, à la préparation et sur le niveau des rétributions des membres du comité de surveillance des vanilles mûres, de la commune ou de la commune associée, etc. Dès la mise en place de la nouvelle réglementation, des réunions d'information seront organisées aussi le bon premier point, avec les producteurs de vanilles pour effectuer le bilan de la coupe de la vanille 2004. Le point suivant, avec les membres de chaque comité de surveillance des vanilles mûres, CSVM, de la commune, de la commune associée, contrôle de la vanille, rétribution des membres, etc. Point 3, avec les préparateurs en vanille, les acheteurs patentés et les exportateurs, afin de déterminer les prix planchés du kilo de vanille mûres. Le point 5, département de recherche et développement. Les principaux objectifs de recherche du département programmé en 2005, dont la continuité, la culture in vitro, la chimie des arômes, la chimie des liquides, la génétique. Point C, c'est l'examen du compte financier 2004. 1. L'exécution du budget. Les données du compte financier 2004 font ressortir une exécution de l'exercice comme suit. Pour 2004, je vous donne une lecture verticale des résultats. En section fonctionnement, le résultat est de 234 096 069 francs. En section investissement, il est moins 5 574 0718 francs. Et au total, soit un solde de 228 0621 0651 francs. Je vous laisse lire le tableau. Globalement, les comptes de l'exercice se soldent par un accident de produits sur les charges de 234 096 060 francs en fonctionnement et un déficit de moins 5 574 0718 francs en investissement, soit un accroissement du fonds de roulement de 228 0621 0651 francs CFP. Rapporté aux prévisions budgétaires, l'exécution de l'exercice retrace un taux de réalisation du budget de 60,77% en recette globale et de 41,39% en dépenses de fonctionnement et de 51,81% en dépenses d'investissement. Notons qu'il s'agit du premier exercice plein de l'établissement puisqu'en 2003, le premier budget avait été voté vers la mi-septembre. La comparaison à l'exercice antérieure serait donc pertinente. Les dépenses. Les dépenses pour 2004 sont réparties comme suit. Donc vous avez le détail en fonctionnement. Je vous laisse découvrir. En total, les fonctionnements ont donc coûté 203 504 410 francs CFP. En ce qui concerne les interventions, les serres, les travaux, etc., le total est de 450 344 976 francs CFP. Je vous laisse découvrir le détail. Pour ce qui est de l'investissement, le total s'élève à 147 813 423 francs. Je vous laisse également découvrir le détail de ce tableau. En ce qui concerne les recettes, les recettes pour l'exercice 2004 sont réparties comme suit. En fonctionnement, au total, 887 945 45 455 francs CFP. En ressources propres, à savoir les recettes d'exploitation, 87 945 455 francs CFP. Les subventions affectées ou pas, 800 millions de francs CFP. Pour ce qui concerne les investissements, les subventions d'équipement, 140 500 000 francs CFP et autres, 1 738 905 francs. Les éléments 2 du résultat. Le compte de résultat simplifié. Donc, je vais vous donner lecture verticale avec les totales. Alors, pour ce qui concerne les charges au total, elle s'élève à 653 849 386 francs. Pour ce qui est des produits, il se monte à 887 945 455. Et enfin, le résultat intermédiaire, au total, il est de 244 096 069 francs. Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2004 s'élèvent à 887 945 455 francs CFP, soit un taux de réalisation de 61,11%. Le résultat accidentel de la section de fonctionnement de l'exercice 2004 est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur en totalité, soit un montant de 234 096 069 francs. Au thème de cet exercice, il apparaît que la mission principale de l'épique vanille de Téti est apportée sur le contrôle qualité à toutes les phases de la culture de la vanille jusqu'à son exportation. Les actions dans le domaine doivent donc être encouragées. Les rapporteurs souhaitent toutefois proposer au gouvernement diverses pistes de réflexion quant au développement futur de l'action de l'établissement. Le premier point consiste à l'amélioration de l'aide aux planteurs traditionnels sur tuteur vivant. On constate que l'aide de la Polynésie française a essentiellement été consacrée aux planteurs sous-embrières au détriment des producteurs traditionnels sur tuteur vivant, alors même que ces derniers ont de génération en génération développé la culture de la vanille. Sur ce point, il est donc recommandé de faire bénéficier les producteurs traditionnels de mesures d'aide identiques à celles accordées aux planteurs sous-embrières en termes de suivi et de contrôle de la plantation, de qualité des liens implantés et de qualité de la vanille à la coupe. Le deuxième point, une meilleure prise en compte du risque conjoncturel dans ce secteur. On remarque que la démarche tant de l'épic vanille de Théity que des producteurs ne prend pas suffisamment en considération la dimension du risque conjoncturel lié au marché international. Or, il s'agit d'une donnée économique qui est fondamentale d'intégrer dans ce dispositif de développement de la filière vanille. Pour cela, la mission des comités de surveillance doit être élargie afin de pouvoir apporter au secteur des conseils avisés pour pouvoir anticiper ce degré de risque conjoncturé. Le troisième point, troisième recommandation, c'est la revalorisation du prix plancher pour les vanilles mûres. Au regard des données communiquées par l'établissement sur l'évolution du prix moyen à l'export par rapport au prix moyen du kilo vanille mûre, donc je rappelle que c'est annexé au document, on s'aperçoit que l'évolution de ces deux prix n'a pas suivi la même courbe de croissance et que l'écart s'est creusé au détriment des producteurs. Il est donc important que l'épic vanille de Théity puisse dans le cadre de ses missions arriver à structurer la filière commercialisation et parvienne à fixer un prix plancher de la vanille mûre garantissant aux producteurs de vanilles un revenu minimum en dessous duquel la viabilité de l'exploitation serait mise en péril. Il s'avère qu'un prix plancher a bien été fixé en 1981, faites-le décompte par rapport à 2004, 1100 francs le kilo, mais depuis, aucune revalorisation n'est intervenue. Quatrième recommandation, une harmonisation du système d'aide à l'investissement de tous les archipels. A l'heure actuelle, le régime d'aide à l'investissement aux porteurs de projets création d'embrières est différent, selon que le projet est réalisé aux îles soulevants ou dans les autres archipels, pardon, îles du vent, et dans les autres archipels, îles soulevants, marquise Tuamotou. Dans l'intérêt de tous les agriculteurs de Polynésie française, qu'ils soient de Théity, Montréal, Ouainé, etc., il est nécessaire qu'un même système de prise en charge par l'équipe vanille s'applique. Il est donc demandé au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour harmoniser cette situation. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur. Donc, je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes, donc 15 minutes pour les non-inscrits, 25 minutes pour l'UPLD et 20 minutes pour le Tahuera Huiratira. Donc, comme pour le premier dossier, je vais demander aux non-inscrits de commencer et j'invite le premier des non-inscrits à prendre la parole. M. Philippe Schill. Oui, M. le Président, merci. L'établissement vanille de Traity a été créé en mai 2003, ainsi que le disait notre ministre de l'Aécutive, afin notamment de favoriser la production, la recherche, la formation, le contrôle de la qualité, la commercialisation, ainsi que la promotion de la vanille. S'agissant de la formation, il est possible de dire que celle-ci a été bénéfique, puisque le rapport a évalué à pratiquement 187 bénéficiaires de ces formations. Parmi les formations qui ont été dispensées, l'une a consisté à obtenir un brevet de préparateur, et toujours dans le cadre de la formation, un manuel de vulgarisation a également été rédigé. S'agissant du contrôle de la qualité, de ce côté-là, on peut dire que des efforts importants ont été faits. Et s'agissant de la recherche, les trois ou quatre pages du rapport très scientifique, très pointu, ont suffi à démontrer aux uns et aux autres que dans ce secteur, des efforts importants ont été faits. Dans la délibération 2003-68 du 15 mai 2003, qui portait création de cet établissement, il est précisé que Vanille de Traity est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté notamment de l'autonomie financière. Quand on regarde les chiffres, j'avoue que je me pose certaines questions. 940 millions de francs de subventions sur un total global de recettes de 1 milliard de francs CP pour seulement 88 millions de francs CP de ressources propres. Il y a là une définition qui est très singulière de l'autonomie financière d'un établissement public. Une deuxième interrogation également que je me pose, toujours s'agissant de ces recettes globales qui s'élèvent, comme je viens de le dire à l'instant, à pratiquement 1 milliard de francs CP. Quand on rapporte ce milliard de francs CP de recettes globales à la production de vanille obtenue, et il s'agit notamment de 50 tonnes de vanille préparées à l'horizon 2008-2009, ça revient à 20 millions de francs CP la tonne. Le ratio est pour le moins surprenant, pour ne pas dire démesuré. Troisième interrogation que je me pose, c'est le nombre d'agents relativement importants pour un établissement comme celui-ci, 65 agents, dont 53 payés directement par le budget de l'établissement public. pour un montant de charge du personnel de plus de 178 millions de francs CP. Autre interrogation également que je me pose aussi, c'est le ratio entre le nombre d'agents, 65 comme je viens de le dire à l'instant, et le nombre de véhicules. 40 véhicules et engins, dont 16, 4,4 et Berlin. Mes agents qui sont au service technique de la commune de Haroué seraient très heureux si cela était possible de demander leur mutation dans un tel établissement, sachant de quelle manière l'établissement vanille de Traity est doté en nombre de véhicules. Et enfin, le rapport fait état d'exportation. Le problème, et sauf erreur de ma part, il ne me semble pas avoir vu de chiffres précis faisant état de cette exportation, sauf peut-être une hypothèse. En revanche, j'ai relevé dans le rapport du mois de mai 2003 qui expliquait les motivations pour la création de cet établissement. Le chiffre qui était apparu en matière d'exportation de vanille était de 11 tonnes pour 2002. Or, dans le rapport qui a été lu tout à l'heure, j'ai relevé le chiffre de 7 tonnes pour 2004. Là aussi, il y a deux chiffres qui m'interpellent. Tout ça pour dire qu'à travers toutes ces interrogations que je viens de soumettre, je suis en train de me demander si véritablement cet EPIC a eu une utilité, surtout quand on voit le coût qu'un tel établissement public a pu et peut encore représenter. Merci. Marourou, au titre du groupe Tahouir Ahouid Atira, Mme Marmel Merceron. Non, ce n'est pas moi, c'est mon collègue. Ah, Iman Maraya. C'est qui ? Nicole ? Bon, ben Nicole, vous avez la parole. Au titre des non-inscrits, alors. Ok, donc merci, M. le Président. Donc, à la lecture du rapport, on constate, à la lecture de ce long rapport, que l'EPIC Vanille, depuis sa création, semble être un établissement extrêmement dynamique, puisqu'il agit sur tous les fronts. Assistance aux porteurs de projets, assistance aux vaniculteurs, formation, contrôle qualité, recherche, protection, etc. On constate que l'établissement a souhaité apparemment ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le secteur de la perliculture, où l'intervention des autorités publiques s'est peut-être fait un petit peu tardivement à ce niveau-là. Alors, j'ai pour ma part des questions, enfin, deux questions d'ordre général. La première concerne la promotion de la vanille à l'étranger. Il est indiqué dans le rapport et il était également indiqué en commission législative que l'établissement se charge ou se chargera de la promotion et de la commercialisation de la vanille à l'étranger. Et il est indiqué également qu'apparemment aucun exportateur n'est représenté au sein du conseil d'administration de l'établissement. La difficulté, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils étaient en même temps producteurs, préparateurs et exportateurs. Il me semble malgré tout important que ces professionnels puissent être représentés au sein du conseil d'administration parce que c'est quand même les professionnels qui connaissent à mon avis le mieux les marchés étrangers puisque c'est eux qui se déplacent, qui participent au salon. Donc c'est une demande. Envisagez-vous d'intégrer au sein du conseil d'administration ces exportateurs qui me semble-t-il également ont fait leur preuve en la matière. Je crois même qu'il y en a un qui a bénéficié d'un prix sur un salon agroalimentaire en la personne de M. Abel, Alain Abel. Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est le cas. Ensuite, ma deuxième réflexion concerne la protection par rapport aux agressions extérieures. On a pu voir, on a pu constater également à la lecture du rapport que tout semblait bien encadré en matière de protection sanitaire. Ma question concerne plus l'environnement en général et l'agriculture en général. J'en reviens à un dada et ça concerne le budget 2006 au niveau de la protection zoosanitaire et phytosanitaire. Les constats en fait aujourd'hui sont toujours les mêmes. Il vous suffit d'aller par exemple à l'aéroport de Tritifaha au départ fret domestique ou au départ domestique des passagers. Un coup, le contrôle est réalisé, un coup, il ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'énormément de bagages, énormément de colis partent dans les îles sans qu'il y ait de contrôle exercé par le SDR. La question se pose également par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. Donc, Monsieur le Ministre, envisagez-vous de renforcer les moyens au niveau du contrôle phyto et zoosanitaire. Il me semble que ce doit être une priorité de vos services si on ne veut pas chaque année constater de nouvelles pestes animales ou de nouvelles pestes végétales qui se répandent dans notre pays. Et enfin, sur le compte lui-même, j'aurai la même réflexion que mon collègue Philippe Schill. C'est vrai que le budget de l'établissement est important, le nombre d'effectifs est important. On s'aperçoit que le redéploiement des agents venant peut-être du SDR n'est qu'une d'une dizaine de personnes, qu'il y a eu beaucoup de créations de postes au niveau de cet établissement. Donc, qu'en est-il en 2005 ? Qu'en sera-t-il en 2006 ? Et dernier point, qu'est-ce qui explique en matière d'exportation ? On voit dans l'annexe 4 sur l'évolution de ces exportations, la baisse de près de la moitié en volume de vanille exportée entre 2003 et 2004. J'espère que j'ai fait une bonne lecture du tableau, mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'une baisse de près de la moitié de la vanille exportée entre 2003 et 2004. Voilà, je vous remercie. merci. vous avez la parole. Je vous remercie. sur l'annexe 4 en 2003, un dispositif de relance de la culture de vanille a été mis en place. La structure de cette relance a été présentée dans tous les archipels et notamment aux îles sous le vent. Le succès de cette démarche ne s'est pas fait attendre et en fait n'a pas du tout surpris ceux qui ont élaboré l'architecture de cette promotion vanille. A la suite des cyclones de 1996 et 1998, à la suite des attaques virales des lianes, à la suite de la flambée du noni, la vanille avait perdu de son entrée et était presque tombée dans les oubliettes de l'agriculture traditionnelle. Pourtant, le programme a prouvé qu'il fonctionne non seulement en termes de techniques agricoles sous ombrières, mais également en termes de réalisation de gousses de très haute qualité et d'ouverture de marché. Ainsi, le dispositif créé a dû prendre en compte tous les aspects de cette culture spécialisée. Afin de gérer l'ensemble du programme, un groupement particulier a été fondé, c'est l'Épique Vanille, ce groupement a permis l'instauration d'aide à l'installation de cultures sous ombrières et la fourniture de petits matériels. L'établissement organise également l'achat, la livraison, le montage et l'équipement des ombrières, permettant ainsi de livrer une structure clé en main fonctionnelle dans son installation. Pour chaque projet, l'Épique est partie prenante dans l'investissement financier à hauteur de 40% aux îles du vent et 60% aux îles sous le vent et autres archipels. Et grâce au partenariat de la Socredo, le porteur du projet bénéficie d'un prêt à taux réduit, lui permettant de financer son investissement à hauteur de 60% pour les uns et 40% pour les autres. L'aspect formation a aussi été abordé et l'Épique s'est adjoint des services du CFPP Adopounho pour populariser les connaissances des nouvelles techniques de culture de la vanille sous ombrières. Un manuel de vulgarisation a même été rédigé en langue française et thaïtienne et distribué avec de nombreuses fiches techniques. De plus, des stages et des examens ont permis d'attribuer des brevets de préparateurs en vanille. Enfin, les aides octroyées aux vanille ne s'adressent pas qu'aux producteurs sous ombrières mais également aux vaniculteurs sous tuteurs vivants qui, de génération en génération, ont maintenu et développé la culture de la vanille. Il s'agit donc d'un très vaste programme, vaste par son ampleur géographique, vaste par la diversité des aspects à couvrir et vaste par le champ de financement à développer. Car le but à atteindre est bien le développement d'une qualité inhérente à la vanille de critique, une qualité unique et irréprochable qui permettra à Thème d'instituer un label, appellation d'origine contrôlée. Les caractéristiques nécessaires à l'obtention de ce signe ne peuvent être obtenues que par le perfectionnement tant des liens que de la main d'oeuvre. C'est pour cela que l'une des importantes missions de l'ÉPIC est le contrôle de la qualité au niveau de la production, de la préparation et de l'exportation. L'obligation professionnelle de résultat doit stimuler tous les acteurs économiques de la filière vanille à s'engager dans une logique de production, de préparation et de commercialisation d'une vanille de qualité exceptionnelle. Et c'est dans ce but que les recherches ont été entreprises pour lutter contre les maladies. Aujourd'hui, les tests mis en place permettent aux contrôleurs de connaître de manière fiable l'absence de virus dans les liens. Les techniques de coupe et l'augmentation du potentiel aromatique des gousses et le protocole d'extraction d'arômes de vanille sont entre autres des outils et des moyens d'atteindre l'objectif qualité fixe. Tout naturellement, la cellule de promotion de la vanille activée en novembre 2004 fera son office libre-base du cahier des charges reprenant les contrôles à toutes les étapes de la filière vanille. La réglementation de la vanille fera l'objet d'un réajustement conséquent. La recherche continuera sous sa lancée pour le perfectionnement des liens et des gousses. La revalorisation d'un prix plancher de la vanille mûre restera une des priorités de l'épique vanille de Thédi. Pour terminer, l'ensemble de ces aides accordées aux vaniculteurs a permis d'observer une très sensible augmentation des surfaces de production. A l'horizon 2008-2009, la productivité moyenne devrait dépasser les 200 tonnes de vanille mûres pour 50 tonnes de vanille préparées sous ombrières. La production de vanille mûres traditionnelles prévues serait de 40 tonnes pour 10 tonnes de vanille préparées. La demande à l'exploitation de vanille est considérable et demeure un enjeu économique important. Il est donc opportun de savoir pourquoi, malgré le solide programme EPIC, malgré la variété des aides octroyées et malgré l'augmentation de la production, la demande reste toujours aussi forte et aussi insatisfaite. La réponse est simple. L'impulsion donnée par le programme EPIC vanille de traité devait être suivie de près et prolongée d'un apport conséquent donnant à l'établissement les moyens de finaliser ses objectifs. La fourniture de petits et gros matériels devient une nécessité pour la continuation et l'accompagnement des cultures traditionnelles et pour l'accélération du terrassement des terres en instance d'installation d'embrières. L'exonération du fret fait également partie des avantages dont peut bénéficier le porteur de projet. Le programme EPIC vanille a besoin d'un second souffle sous peine de voie stagnée ce qui jusqu'à présent a été évolution et un espoir pour de nombreux Polynésiens. N'oublions pas que derrière l'objectif qualité il y a assurément des objectifs économiques, sociaux et professionnels. La production de la vanille étant principalement axée aux îles sous le vent il est fondamental de poursuivre le programme dans le but de procurer un travail stable et valorisant dans les îles qui offrent relativement peu de possibilités d'emploi fixe ce qui n'est nul moins à ce jour pour les îles du vent. Il est évident que les répercussions économiques d'une nouvelle chute des exportations de vanille nuiraient inévitablement au climat social dans une époque où la valeur ajoutée d'un dur labeur doit s'exprimer en retombées économiques satisfaisantes pour le pot-monnaie de la maîtresse de maison. De plus, une nouvelle chute de la production pourrait sonner le glace de la culture de la vanille de Tahiti. En effet, aujourd'hui, comme peuvent certainement nous le confirmer les techniciens du ministère de l'agriculture et de l'EPIC, nous sommes en forte concurrence avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie qui fournissent environ 900 tonnes par an et cela sous la dénomination Tahitian Vanilla Bean qui est notre Tahitian 6. Même s'il est vrai que leur gousse ne possède pas la même qualité que celle que nous produisons, j'aimerais vous interpeller afin que vous étudiez au plus vite ce marasme. En effet, nos voisins du Pacifique proposent le marché mondial de la vanille dite Tahitienne. Au nom de notre vanille, je lance cet appel en urgence. Il est indispensable que dès à présent vous mettez en place et cela au plus vite un certificat de conformité garantissant la provenance de notre vanille. Mais je crains que par les prises de position du gouvernement qui sont en contradiction avec sa politique de développement durable et agricole, le manque de moyens et l'absence de prévision budgétaire visant à développer davantage la culture de la vanille vont à l'encontre de l'attente des Polynésiens qui se sont d'ores et déjà impliqués fortement en toute confiance dans le soutien des instances du pays et attendent de leur part des gestes concrets. Maroudou. Le compte de l'IPLD qui veut prendre la parole. Alors, ce sera madame Rosina Sounfou. Ensuite, Françoise Tama et Roberto Ferritia. Merci. Madame Rosina Sounfou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, chers collègues de l'Ivanda, les comptes de l'EPIC vanille de Tahiti présentent pour l'exercice 2004 une section de fonctionnement arrêtée à 887 millions en recettes et 650 millions en dépenses tandis qu'en investissement les recettes s'établissent à 142 millions contre 147 millions en dépenses. Il en résulte d'un excédent de 228 millions de francs caractérisé par un déficit en investissement de 5,5 millions et un excédent de fonctionnement de 234 millions de francs. Outre la rémunération du personnel, les principaux postes de dépenses en fonctionnement concernent l'achat, le transport et le montage des serfs pour un montant global de 450 millions de francs. En investissement, les dépenses concernent en particulier un projet d'implantation en voie innée afin d'accueillir le personnel de l'établissement pour 37 millions ainsi que l'acquisition des véhicules de travaux d'hiver à hauteur de 75 millions environ. Les PIC vanilles est un établissement jeune créé en mai 2003 dont la vocation est de développer la filière de la vanille au travers d'actions d'organisations de la production de la recherche et de développement de la transformation du contrôle de la qualité et de la commercialisation et de la promotion de la vanille. Les événements politiques que nous avons connus sur la période ont pu perturber le fonctionnement de l'établissement pouvant expliquer ainsi la sous-utilisation des crédits de fonctionnement sur l'exercice. Pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan objectif de la situation d'autant que la première plantation sous-embrouillère ne produiront qu'à partir de la troisième année soit à l'horizon 2006 seulement. Il faudrait attendre ce moment-là pour réellement apprécier les premières retombées du projet. Néanmoins, il me paraît important aujourd'hui de souligner un certain nombre de points qui, à mon sens, méritent d'être discutés. En 2004, la surface plantée sous-embrouillère a été de l'ordre de 10 hectares alors que l'objectif de 45 hectares initialement prévu pour 2005 a été ramené à 35 et ne sera visiblement pas atteint d'ici la fin de l'année. Le premier constat est donc celui de non-réalisation des objectifs annoncés. Les problèmes de terrassement ainsi que ceux liés aux périodes de flottement politique de 2004 expliquent sans doute en partie ce contre-temps. Néanmoins, je trouve important de garder à l'esprit les plus de 940 millions de fonds de subventions versés par le territoire constituant ainsi 99% des recettes de l'ÉPIC. Pour un établissement à caractère industriel et commercial dans l'un des principes faut-il le rappeler et l'autofinancement à terme de ces actions, nous sommes donc loin de ce qu'il faudrait arriver à faire. Fort de cette considération, le minimum exigible dans ce cas ne doit-il pas être aussi une obligation de résultat par rapport aux objectifs annoncés. Pour comparaison, lorsque les premiers plans sous-ambiaires commenceront à produire à l'horizon 2006, nous pouvons prévoir conformément aux statistiques officielles une quantité d'environ 10 tonnes de vanille prêtes à l'export. Au cours actuel de 18 000 francs au kilo sur le marché international, cela représenterait en valeur 180 millions. Que penser d'un tel chiffre au regard des 900 millions de subventions annuelles versées pour faire fonctionner les piques ? Bien sûr, il faut se placer dans le long terme et mesurer les impacts lorsque l'ensemble de la surface plantée commencera à produire. Cependant, il peut être riche d'enseignements de voir que, aux conditions actuelles du marché, 900 millions de subventions équivalent en valeur à environ 52 tonnes de vanille exportables, quantité et que, selon les prévisions, il n'est pas possible de produire avant 2008 si tout se passe bien. En attendant, et alors que les besoins de l'ÉPIC ne devraient pas diminuer d'ici là puisque le programme d'implantation des serres court jusqu'en 2009, les sommes engagées devront se cumuler d'année en année pour avoisiner les 5 milliards en 2008. Voilà, à mon sens, ce dont il faut aussi être conscient, d'autant que, comme il a été décidé au lancement de ce projet, le secteur de la vanille, contrairement au COPRA, doit rester un secteur économique et non un outil social dont le fonctionnement repose de manière inconditionnelle sur le principe de la subvention. En réalité, la volonté de développer les secteurs de la vanille à l'esport est née dans un contexte de flambée des prix qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. La surenchère consécutive au passage du cyclone Ouda à Madagascar en 2000 avait fait passer les cours de 50 dollars au kilo dans les années 90 à 450 dollars en 2003. Les conditions étaient alors favorables au développement de la filière. La situation s'étant normalisée depuis, la vanille s'échange désormais à des taux beaucoup plus bas concernant la vanille taïtienne recevant actuellement à 18 000 francs le kilo et demeure la plus chère du marché. La concurrence est fait état de 5 000 francs le kilo pour la vanille et bourbon de la Réunion et 3 500 francs pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui désormais produit 200 tonnes de vanille à Tahitian 6 à l'année. Pour ces chiffres, je diffère des chiffres donnés par madame Emma Maraïa qui parle de 800 tonnes. Alors, peut-être que nous n'avons pas les mêmes données. Je ne sais pas d'où elle a trouvé ses sources. De même, les assises internationales de la vanille traditionnelle de 2004 ont décidé de fixer une fauchette de prix pour les échanges comprises entre 50 et 100 dollars le kilo. On nous dit que la qualité et les vertus aromatiques de notre vanille sont uniques au monde, mais sommes-nous seulement certains de trouver des débouchés pour un produit dont le prix est de 2 à 3 fois supérieur à celui de la concurrence. Il faut tenir compte de l'élasticité de la demande par rapport au prix ce n'est pas parce que notre vanille a certaines spécificités qu'elle est supérieure aux autres vanilles du monde entier et peut donc se vendre à n'importe quel prix. Aujourd'hui, c'est le marché international. La demande s'établit à 1 300 tonnes et non pas, comme disait Mme Maria, à un taux inestimable. il y a des chiffres et les chiffres d'amphiétas dans le marché mondial s'établit à 1 300 tonnes contre 1 800 tonnes de disponibilité. Il existe donc 500 tonnes de vanille en stock et c'est la demande qui impose sa loi. Cette tendance devait se confirmer les prix revus à la baisse. Sur le marché local, le stock d'invendus serait de 10 tonnes alors que la production de vanille préparée serait de 11 tonnes en 2005. À moins d'une calamité naturelle ou autre imprévue qui fasse subitement remonter les cours de marché de la vanille à l'export, il faille maîtriser les coûts pour s'assurer de trouver des débouchés. Dans le secteur de la parfumerie, des débouchés ont été apparemment trouvés aux États-Unis à hauteur de 40 tonnes de vanille préparées contre 10 tonnes produites actuellement sur l'île de Rouené. Si un secteur de luxe comme celui-là, il est effectivement pertinent de se positionner dans la mesure où les prix peuvent être maintenus à un certain niveau. À l'inverse, sur les marchés moins sélectifs où la demande pour le produit est moins qualitative, la concurrence est d'autant plus rude que certains consommateurs finaux font désormais recours à la vanille de synthèse beaucoup moins coûteuse. Aujourd'hui, plus qu'hier, la question du prix est primordiale et les 200 tonnes qu'exportent la Papouasie Nouvelle-Guinée témoignent aussi peut-être de l'importance de ce facteur à l'export. Cette question du prix m'amène inéluctablement à celle des coûts. Aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincue de la meilleure rentabilité du système sous-serre par rapport à la culture traditionnelle, mais je ne demande qu'à l'être. En effet, ici et là, les témoignages des uns et des autres se contredisent et jettent un doute chez la capacité des plants sous-embrières à atteindre des rendements escomptés soit 1,850 kg par tuteur. La réalité serait plus proche de 1 kg. Au-delà, le coût de revient établi dans les comptes d'exploitation prévisionnelle des ombrières varie de 2 200 à 2 400 francs par kilo de vanille produite selon la taille de l'exploitation contre 3 600 à 3 800 francs en mode de culture traditionnelle. Ces chiffres, s'ils étaient avérés, conforteraient l'hypothèse d'une meilleure rentabilité de l'ombrière. Or, il semble que dans l'étude prévisionnelle, certains coûts n'aient pas été mesurés à leur juste valeur, notamment pour ce qui concerne la main-d'oeuvre et la gestion du compost. Si on prend l'exemple d'une parcelle de 576 m2 aux îles sous le vent, que penser en effet d'une main-d'oeuvre dont le coût évalué culmine à 240 000 francs lors de la dixième année d'exploitation, soit 20 000 francs seulement par mois. De même, concernant le compost pour 576 m2 de terre cultivée, il faut, contrairement à la culture en mode traditionnel, des quantités importantes pour pouvoir assurer une bonne croissance de lianes, soit 40 m3 au départ, puis 10 m3 régulièrement. Ce coût ne figure pas dans les comptes d'exploitation prévisionnelles établis, alors même que, vu les quantités requises, certains agriculteurs doivent s'approvisionner en bourgs de coco auprès de copraculteurs, est-ce à dire qu'il s'agit là d'une dépense trop marginale pour pouvoir être prise en compte ? Cette sous-évaluation apparente des coûts pourrait donc cacher une réalité autre qui tendrait à raccrocher les niveaux des rentabilités de la culture sous-ombrillière à celle de la vanille traditionnelle. Que pensiez alors de l'attractivité de la culture sous-ombrillière qu'on présente comme une sorte de panacée, aussi bien sur le plan technique qu'économique ? Au final, si cette hypothèse de sous-évaluation des coûts était avérée, l'avancée majeure de l'ombrillière par rapport au traditionnel se résumerait-elle donc à une économie de travail et d'énergie pour l'agriculteur ? Mais alors, que d'argent et de moyens déployés alors que la question essentielle reste celle de meilleure compétitivité à l'international ? Mes propos sont un peu provocateurs, mais ce que je veux dire en réalité c'est que le pari est louable que le défi vaut la peine d'être relevé, mais que la part de risque est élevée et que contre cela toutes les vigilances et les précautions sont de mise pour affronter un contexte concurrentiel international acerbe où notre principal handicap réside dans le niveau élevé de nos coûts. La poursuite d'une politique de qualité irréprochable et conforme aux standards internationaux est certainement la voie à emprunter pour pouvoir écouler nos produits au meilleur prix. Celle-ci passe aussi par une politique de traçabilité et une démarche de contrôle impartiale des agriculteurs véritablement à même déradiquer les fraudes et les produits de mauvaise qualité. L'identification des niches des marchés spécifiques ainsi que la recherche de nouveaux débouchés peuvent à ce titre ouvrir de nouvelles voies. Ainsi, pour ne citer que cet exemple d'extrait de vanille est utilisé en agroalimentaire pour adoucir le goût de lait de soja de plus en plus prisé par les consommateurs notamment nord-américains. Ce produit entrant dans la catégorie des produits bio il n'est pas possible pour le fabricant d'y ajouter de l'extrait de vanille de synthèse. C'est un exemple d'un nouvel emploi pour la vanille naturelle de qualité chez un produit à forte valeur ajoutée. Demain, si le programme de plantation de 105 hectares sous ambillère est tenu, nous devrions nous retrouver en 2012 avec près de 130 tonnes de vanille sèche produite en plus de la production en vanille traditionnelle de 10 tonnes environ actuellement. Là aussi, la gestion des quantités devra faire l'objet d'une attention particulière. Le but étant de pouvoir vendre à un prix relativement élevé sans avoir à pâtir d'un éventuel phénomène de surproduction, si dans ce cadre de la recherche de nouveaux débouchés reste un paramètre d'importance majeur. À ce titre, peut-on imaginer une cellule de l'EPIC spécifiquement dédiée à la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux domaines d'application de la vanille de Tahiti en collaboration avec un laboratoire scientifique local et ou international. Voilà, mesdames, messieurs, les remarques que je voulais faire sur ce dossier. elle ne vise personne en particulier, mais mon but n'est pas ici de flatter, mais plutôt de faire la critique de manière constructive dans l'intérêt de ce pays. Merci. Merci, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Il y a d'autres intervenants. Donc, M. Riveta, vous avez la parole. Président, mon rôme, c'est le Président et de l'Agriculture et de l'Agriculture. L'examen du projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement vanille de Tahiti pour l'exercice 2004, c'est le premier en année pleine, étant marqué d'une pierre blanche pour l'ancien ministre de l'Agriculture que je suis. car les éléments qu'il comporte donnent toute l'ampleur de l'action conduite par le gouvernement de Gaston Flos en faveur du développement du secteur primaire et de cette filière de production. Certes, en effet, dès la fin du premier semestre 2003 que nous avons jeté les bases d'un vaste et ambitieux programme de relance de cet or noir, un produit inestimable aux centaires exceptionnels qui, il n'y a pas si longtemps, faisaient la renommée et la richesse de nos îles. Mais que n'a-t-on pas entendu au moment de la création de cette épique, accusée à tort de concurrence déloyale envers le secteur privé et de ce dispositif destiné à intervenir à tous les stades de la production à la commercialisation en passant par la recherche et le contrôle de la qualité. Peu d'entre vous, il faut bien le reconnaître, chers collègues, qui siégeaient alors dans les rangs du Taveni-Viratira à l'Assemblée, partageaient notre ambition et notre détermination de faire de la vanille l'un des produits phares des exportations polynésiennes. Deux ans plus tard, même si nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, notamment dans la mise en place des plantations pour ce programme triennal, reconnaissez que la filière vanille de Téti est sur de bons rangs. Alors, certes, me direz-vous, nous avons pris du retard. J'en veux pour preuve le nombre d'embrières opérationnelles qui s'étendent sur un peu plus de 25% de la surface à cultiver, soit très hectare sur les 45% initialement prévues. Mais, comme les rapporteurs et même notre ministre l'ont fort justement souligné, ce petit contre-temps résulte davantage des événements politiques survenus à partir de mai 2004 qu'à des problèmes administratifs, voire à un manque de volonté politique. Parallèlement, et dans un souci de ne laisser personne au bord du chemin, je me félicite que les planteurs traditionnels, ceux qui ont toujours cru dans le potentiel de la vanille en débit et fluctuation des coûts, aient bénéficié des mêmes aides de la puissance publique que celle d'apporter à la culture sous-embrières. Dans cette perspective, je note avec satisfaction que pour 2006, le programme s'inscrira dans la continuité. C'est en tout cas l'une des assurances que nous a données le directeur de l'établissement, Marie-Ossienne Paquella, mes amitiés, lors de nos travaux en commission des affaires économiques. C'est en quelque part la reconnaissance que nous avons vue juste et que tout ce que nous avons imaginé recueille l'adhésion du plus grand nombre. sinon, vous n'auriez pas hésité un instant à balayer tout ce que nous avions si patiemment réalisé. Cependant, je relève également que le conseil d'administration de l'EPIC, présidé par le ministre de l'Agriculture actuelle, a cru bon revoir à la baisse les objectifs de plantation, à savoir de 45 à seulement 30 hectares. Toujours est-il que les porteurs de projets peuvent compter sur l'accompagnement financier de la banque Socredo depuis le départ et ce, jusqu'en novembre 2006. Là encore, c'est bien la preuve que la puissance publique, tout au moins avec le Tawar à Hidratira, avait imaginé un modèle de développement crédible et porteur d'espoir pour de nombreuses familles polynésiennes installées dans les archipels éloignés. Et vous, qui êtes aujourd'hui aux affaires, après nous avoir abreuvé de belles promesses tout au long des deux compagnies électorales, comment concevez-vous l'essor de la filière vanille et, d'une façon plus générale, de l'agriculture polynésienne ? Sans arrière-pensée ni esprit polémique, je m'interroge sincèrement. Pour plusieurs raisons, mes craintes sont tout d'abord d'ordre budgétaire. À moins d'un retournement de dernière minute, nous avons appris toujours en commission que l'épique vanille de Tahiti recevrait la même dotation pour l'exercice 2006, auquel cas, aucune mesure nouvelle n'est à attendre dans ce domaine. Il s'agit là d'une décision regrettable, d'autant plus que la filière doit être en mesure de fournir dans les années à venir une quantité de vanille préparée supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire face à des concurrents potentiels tels que la proposée Nouvelle-Guinée. Encore plus regrettable qu'elle se situe à contre-courant du discours du président Temod, qui, à l'occasion d'une tournée en réalité à Etat-A, encourageait ses interlocuteurs, je le cite, à faire fructifier notre terre avant d'ajouter « il ne s'agit plus de produire quelques kilos, mais des tonnes ». Il n'empêche que cette exigence première est loin de faire l'unanimité parmi vous, les membres de la majorité. De manière prématurée, je regrette que certains d'entre vous redoutent un phénomène de subproduction susceptible d'entraîner un phénomène comparable à la crise que vient de traverser la périliculture. Nous n'en sommes qu'à la phase de plantation et bien malins ceux qui peuvent prédire qu'elle sera l'évolution du marché international. Paradoxalement et fort curieusement, d'autres voix dans votre propre rang s'élèvent pour demander que les planteurs de la vanille des îles du vent bénéficient des mêmes avantages financiers que ceux des îles sous le vent berceau naturel de la vanille texte. Ce qui est sûr, c'est qu'une remise à niveau des herbes aurait pour conséquence d'entraîner une prise en charge supplémentaire pour le pays, d'où un nécessaire amendement des crédits. Irez-vous jusque-là pour vous attirer quelques faveurs électorales ? Je pose simplement la question. pour ma part, je vous dirais que l'avenir ne se regarde pas dans un rétroviseur. L'heure n'est pas à la frilogité ni au calcul politique. Il faut avancer. Je rappelle que l'objectif initial consiste à produire 240 tonnes de vanille verte issue du programme membrières pour 60 tonnes de vanille chèche. Parallèlement, je note avec satisfaction la volonté de l'établissement de se doter d'un cadre juridique moderne qui puisse répondre à une obligation de qualité de manière à offrir une matière première irréprochable. À ce propos, deux questions me viennent à l'esprit. D'une part, allez-vous maintenir le taux d'humidité de la vanille chèche à 42 %, un taux prévu par la législation actuelle qui garantit la qualité de notre produit. D'autre part, vous faites état d'un projet de délibération en cours pour encadrer les contrôles de la production pour la vanille mûre à la vanille chèche, ne serait-ce pas plutôt une loi de pays puisque vous devez également prévoir des infractions. Enfin, dernier chantier important que l'ÉPIC et le ministre actuel et le ministre de tutelle vont devoir prendre à bras le corps, c'est celui de la commercialisation. Comment comptez-vous régler le problème de la fluctuation des prix qui génère chaque année de graves tensions entre producteurs et acheteurs ? La fixation d'un prix plancher pour le kilo de la vanille mûre est-elle une des solutions envisagées par votre gouvernement comme le réclament certains producteurs de royalties ? Je vous remercie de votre attention. Marouk. Merci. Donc, madame Tama-Françoise. Merci, Président. Et en rame à tout le monde. Avant de commencer mon intervention, je voudrais répondre à M. Riveta que lorsqu'il dit que maintenant vous êtes aux affaires, c'est-à-dire nous, j'aimerais lui demander de nous accompagner dans les affaires de notre pays. Il n'y a pas que nous, il y a vous aussi. Nous sommes tous pour les affaires de notre pays. Étant membre au conseil d'administration de cet établissement public, même si je voterai pour ce rapport, parce que je crois aussi au miracle, je tenais tout de même à formuler mon inquiétude. Inquiétude qui repose sur la manière dont a été créé cet établissement alors qu'il est un organe de service du développement rural, auquel organe à lui seul se voit octroyer, on a rendu, 900 millions pour à peine 147 millions utilisés en investissement et 600 millions en fonctionnement, soit un taux de près de 75% pour le fonctionnement. je me rends compte encore une fois qu'il y a véritablement un virus dans les budgétisations des fonds publics qui donne une proportion trop importante pour le fonctionnement au détriment de l'investissement. Je comprends mieux les clés de notre population. Pour ce secteur de la vanille, on demande aux cultivateurs de s'endetter pour une méthode de culture importée, alors que la fiabilité, comme l'a rappelé Mme Shinfo, est très aléatoire, tant au niveau du volume de production qu'au niveau de l'écolement par rapport au marché mondial. Or, la vanille, comme tout le monde le sait, a été une richesse de notre pays, mais étouffée par l'arrivée du CEP, qui a provoqué son abandon par nos cultivateurs qui se sont mis à ses services. La vanille a été cultivée par nos ancêtres sans aucune matière importée. Pas de serre, pas de ciment, pas d'engrais, pas de produits d'entretien, pas même d'ingénieurs, rien de tout ça, mais que des cultivateurs et des cultivatrices courageux, bien portants parce qu'ils mangeaient nature et avec un savoir-faire professionnel. Je le dis parce que je l'ai vécu, cette belle vie de culture vanillère. De même qu'ils ne cultivaient même pas pour être riche, mais pour vivre tout simplement. Et ils exportaient énorme leur vanille. Aujourd'hui, on veut cultiver pour être riche. Et je prends pour témoin la culture de la perle dont on sait le résultat aujourd'hui qu'a rappelé Mme Bouteau tout à l'heure. Le kilo de la vanille est passé de 50 dollars US, soit 5 000 francs en 1999, à 350 dollars US, soit 35 000 francs en 2003. Il faut avouer que cela est très attractif. Quel malheur ce CEP. La transmission de cette culture, pour ne pas citer les autres, aurait dû s'effectuer tout naturellement et traditionnellement pour garder la qualité nature et le volume nature sans partir dans des investissements lourds comme on voit ici, sans garantie de rentabilité. Et pour avoir été étouffés, nous sommes donc confrontés à une question de nouvelle génération pour la reprise qui veut tout en automatique et qu'on ne peut pas en vouloir. Et c'est pour elle, pour cette nouvelle génération, que je vais voter pour ce rapport. Qu'est-ce qu'il y a une affectation de résultat ? Car je veux être optimiste et encourager notre jeunesse à intégrer ce secteur porteur. Toutefois, je recommanderai à IES une révision à la baisse du budget de fonctionnement dès 2006 pour une augmentation à l'investissement ou mieux encore de restituer cet établissement à son service d'origine, le SDR. Merci de m'avoir et la baisse de la baisse à l'investissement de la baisse de la baisse Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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